Salut tout le monde, merci beaucoup d'écouter Michael, tu s'écoutes, ça me touche vraiment que vous continuez à m'écouter après toutes ces années. Cette semaine, au lieu de commencer avec un commanditaire, je vais commencer en vous parlant d'un ami qui s'appelle Alain Godet. Alain Godet, qui est un gars que j'ai rencontré sur le web, je me suis fait catfish, non, je l'ai rencontré sur le web. Ça doit faire 10 ans qu'on se connaît, Alain c'est un gars qui est lourdement handicapé et le gouvernement voulait le placer en CHSLD. Mais lui, tu sais, il était comme, il était dans la trentaine, il est comme, voyons, je ne peux pas aller dans un CHSLD, je veux rester chez nous. Fait que là, il s'est dit, je vais engager du monde pour venir s'occuper de moi, chez nous. Le gouvernement va sûrement m'aider. Le gouvernement l'a aidé, mais pas vraiment. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai commencé à faire des levées de fonds. Alain fait ses levées de fonds à lui. Puis, il y a plein de monde qui l'aide financièrement pour payer ses employés. Mais là, le défaut de 2022, c'est qu'il n'y en a plus d'employés. Tu sais, il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Imagine, c'est tough pour des restos et des épiceries. Imagine comment ça doit être tough pour un gars comme Alain. Fait que ça, c'est une demande. S'il y a des gens de Trois-Rivières, de la Mauricie, si tu es à Trois-Rivières et tu veux un job, tu cherches un job, puis tu veux le genre de job que quand tu vas avoir fini tes chiffres, tu vas arriver chez vous, tu vas être bien. Tu vas faire comme tabarnak, j'ai vraiment aidé quelqu'un. Grâce à moi, aujourd'hui, quelqu'un a mangé. Grâce à moi, quelqu'un est propre. Grâce à moi, astille. Grâce à toi, tu as aidé la vie à Alain. Va sur alaingodet.ca Si tu vas voir, il est facile pour travailler. C'est un bon boss. Il est drôle, il est fin, astille. Il est vraiment punché, puis il ne bouge pas. Il ne bouge pas, tabarnak. Fait que quand toi, il faut que tu nettoies l'appart, il ne bouge pas. Fait qu'il ne cochonnera pas rien pendant que toi, tu nettoies. Tu nettoies, tu l'époussettes un peu. La job est faite. Si tu as déjà une job, des bénévoles, ils cherchent des bénévoles aussi. Et si tu n'es pas à Trois-Rivières, mettons, tu te dis, crée, j'aurais aimé ça, faire ça. Il me semble que je me verrais aider le monde. Il y a des handicapés dans ta région aussi. Fait que va sur Facebook, Google. Google le nom de ta ville, handicapé, besoin d'aide. Tu sais, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu Google? Mais Google des affaires. À la limite, tu vas dans un CLSC et tu demandes, est-ce que vous connaissez quelqu'un? J'aimerais ça faire du bénévolat. Tu vas voir, quand tu fais du bénévolat, tu te sens tout le temps mieux après. Et là, je vais vous parler de mes commanditants. Cette semaine, NordVPN, NordVPN, je sais qu'il y a bien du monde qui se dise, ah, c'est un VPN, c'est un VPN. On s'en fout que ce soit un NordVPN ou un autre, ils sont tous pareils. Non, ils ne sont pas tous pareils. NordVPN est le plus rapide sur le marché. C'est ça le défaut de bien des VPN. Tu es comme, yes, OK, là, je ne me ferai pas voler mes données. Là, personne ne sait où je suis. Tu commences à écouter un film, buffer, 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 ça n'arrête pas. Tu es comme, tabarnak, là, tu vas sur un site, t'attends, 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 tu te tannes, tu décroches le VPN. NordVPN, ce n'est pas ça. NordVPN, quand tu l'as sur, mettons, tu es sur un browser, avec NordVPN, pas NordVPN, ça va être la même, même, même vitesse. Fait que pourquoi pas te protéger, protéger tes données. En plus, avec NordVPN, tu peux sauver de l'argent. Si tu vas, mettons, quand tu achètes des billets d'avion, si toi, tu vas tout le temps, mettons, sur le site d'Air Canada, Air Canada voit que tu magasines tes prix, puis c'est des petits trapaces, ce monde-là. Fait que là, ils montrent ton prix. Ils montrent ton prix pour que toi, tu paniques, tu fais crée, je vais les acheter avant que ça soit rendu trop cher. Avec un VPN, ils ne savent pas, ils ne savent pas que tu es le même Chris de Fatigan qui retourne tout le temps. Et si tu utilises un VPN pour dire que tu es dans un autre pays, il y a certains pays qui vont avoir des meilleurs deals. Ça, je l'ai remarqué avec Netflix, si tu t'abonnes à Netflix en disant au VPN que tu es au Mexique, c'est moins cher que si tu es ici, au Québec. Fait qu'abonne-toi à Netflix au Mexique et là, mets ton VPN Canada et tu vas avoir le même Netflix que ton voisin, mais tu vas payer un peu moins cher. Et si tu veux vraiment pas payer cher, utilise le code promo Mike Ward. Avec le code promo Mike Ward pour NordVPN, tu vas obtenir un rabais de 70% de rabais sur un abonnement de 2 ans, un mois gratuit, un essai de 30 jours. Et Manscaped, Manscaped, on va commencer tout de suite avec le rabais. Manscaped, si tu utilises le code promo Ward 20, tu as 20% de rabais sur tous les produits. Manscaped, Manscaped, on les connaît pour le Lawnmower 4.0, le Clipper, pour vrai, tabac, ça a changé ma vie, cette affaire-là. J'ai découvert ça tard. Manscaped, moi avant, ça me prenait, asti, j'ai 48 ans, là. 48 ans, fait que ça me prenait une heure et demie, deux heures, me trimer ici. Fait que le Manscaped, c'est flac, flac. Ça me prend une seconde et demie. C'est rapide, rapide. Ça fait vraiment une belle job. Honnêtement, là, j'ai jamais été aussi content de mon entrejambe que je suis depuis que j'ai le Manscaped Lawnmower 4.0. Mais ils ont des bobettes aussi. Et si tu utilises le code promo Ward 20, moi j'appelle ça des bobettes. C'est pas des bobettes, là. C'est des boxers. Les boxers 2.0, parce que eux autres, c'est tout, c'est, tu sais, c'est Lawnmower 4.0, fait que c'est la quatrième version. Le boxer 2.0, c'est la deuxième version. C'est des bobettes ultra confortables faites par des gens que leur job, c'est de s'assurer d'avoir... Ils pensent aux testicules. Ils pensent, j'essaie de trouver une façon polie de le dire. Manscaped pense aux couilles non-stop. Fait que quand tu mets leur bobette, tu vois que ça a été fait par quelqu'un qui a des couilles qui pensent à... C'est quoi le feeling que mes couilles vont avoir dans ces shorts-là? Ils ont même breveté la marque Jewel Pouch. Jewel Pouch, la pochette de bijoux. Fait que tu vois, astille, que c'est pas des crétins. Ward 20, tu vas avoir 20% de rabais sur Manscaped.com. Mike Ward, tu vas avoir 70% sur NordVPN. Alain Godet.ca. Bon podcast, tout le monde. En direct du bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute... Écoute, bonsoir! Merci tout le monde! Bienvenue à Mike Ward, tu s'écoutes! Merci, 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 merci! On va... J'aurais dû penser à ça parce que je suis arrivé il y a à peu près 10 minutes, puis je vous ai jasé, puis je m'étais dit, je ferais pas une intro longue ce soir, vu que j'ai un de mes amis qui est ici avec quelque chose qui est ultra, ultra, ultra pesant. Comme vous savez, pour les Patreons, le show du Soundbrag arrive bientôt. Pour les gens qui sont pas Patreons, le show du Soundbrag est arrivé il y a 4 ans et demi. Et j'ai fait faire ma table par Pat Lapérieure, Pat Lap du show Making Fun, que lui, puis Paul Jackman, ils m'ont fabriqué une table, c'est hallucinant. Ils m'ont amené la table, elle est pesante, là, j'ai jamais vu une crise de table pesante de même. Puis là, il y a... J'ai dit, hey, tu devrais venir la montrer au monde. Puis là, il a fait, ah oui, t'es sûr? Puis, il est en arrière depuis tantôt. Il y a les bras qui shape. J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissements à Pat Lapérieure, qui va venir nous présenter la table. Pat Lapérieure! Merci! Oh! J'avais... Tu veux-tu prendre là... Là, moi, c'est... Non, ça va demain. OK, parfait. Ça fait que ça, c'est la table pour le... Ça, c'est fait d'un court de basket de Baltimore. Oui, oui, oui. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un vieux terrain de basket, on l'a tout strippé, on a enlevé le vernis, on l'a recollé ensemble. On a fait le design, puis on a gravé ça sur une machine CNC. Tu sais, Baltimore, qui est une ville qui a beaucoup de crimes, mais c'est la première fois que j'entends parler, quelqu'un vole un court de basket. Fait que ça, ça doit peser 80 livres, à peu près. Je sais pas, mais je pense que je viens de faire quelque air. OK. Et ça, le jaune, c'est de l'époxy. Oui. Fait que ça, le jaune, c'est gravé. Toutes ces lignes-là, c'est gravé. Ça, c'est de la... Oui, on a teint le orange, puis le vert. Oui. Puis j'aime ça. C'est là que j'ai vu que t'étais daltonien. C'est bleu, hein? Tu l'as dit l'autre fois, tu l'as dit l'autre fois que t'étais daltonien. Puis, au début, tu me disais, ouais, regarde, fait que l'époxy, ça va être le jaune, puis l'orange, ça va être la table, puis après, le bleu. Puis là, j'étais comme, y a-tu déjà vu le logo, là, les câlisses? Mais c'est quelle couleur? C'est vert, oui. OK, c'est ça, je vois. C'est parfait. C'est quoi le vrai terme? Quelqu'un qui travaille... C'est dans les turquoises, oui. Surquoises, oui. Oui, j'allais dire, quelqu'un qui travaille en peinture, aucun meilleur vocabulaire que moi. Fait que, ouais, le vert, le vert turquoise, ouais, turquoise. Mais c'est vraiment beau. C'est vraiment hallucinant. Puis, tu peux-tu, tu peux pas le revirer? Oui, je peux. Pour montrer le logo, je vais... Là, mes invités... Avec... Ah, ouais. Ils ont mis leur logo. Puis, tu vois, le... Le derrière a vraiment l'air d'un court de basket. Ah, ouais. C'est fou. Hé, c'est malade mental. Pour vrai, là. Pour vrai. Ah, ouais. C'est ça, le pire. À la fin du show au Centre-Belle, pour ceux qui vont venir au Centre-Belle, tu sais, des fois, ils ont un gun à T-shirt, ils envoient des T-shirts dans la salle, on va envoyer ça dans le public. Tu comprends pas, oui, pour vrai? Bien, je l'ai accroché à mon mur, dans mon bureau, mais c'est juste trop pésant. Fait que je pense qu'on va s'en servir au bordel. Puis, ouais, c'est ça. Parce qu'elle est trop belle, puis... Elle est trop pésante. Puis, elle est trop pésante. Ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. Hé, merci. Pat Leperrière, à l'autre, tu sais, là. Merci, Mike. On va te laisser aller te reposer. Yes. Ah, vraiment. Hé, je me sentais le pire tantôt quand tu me l'as montré. J'ai juste fait ça, puis j'ai fait, oh, Christ, c'est pésant. Puis, quelqu'un d'autre, après, en fait, ouais, c'est vraiment pésant. Puis là, j'ai réalisé, il était en train de me traiter de ce petit faible. Mais c'était vraiment pésant. Fait qu'on a ça, on a commandé de la merch. On a fait... C'est-tu de la merch ou du merch? C'est de la marchandise. Fait que ça doit être de la merch. On a commandé plein, plein, plein de T-shirts. On a plein d'affaires. J'ai... Un des T-shirts, je vous l'avais déjà dit, je pense. Il y a un des T-shirts que j'aime. Il va y avoir le logo Centre Bragg en avant. Et en arrière, c'est nos ventes de billets comparés à, mettons, Aerosmith, Lady Gaga. Puis là, je faisais une liste. Puis il y en a qui étaient tristes. Je me sentais mal pour Rush, est-ce que... J'étais comme pas bien. Puis là, j'étais comme Rush a juste eu 11 500. Mais après, j'ai vu Kiss a eu 11 000. Fait que j'étais comme, yes, est-ce que Rush, bas Kiss. Mais c'est qu'au début, je pense que Centre Bell, au début, pour les concerts, le maximum, c'est 11 000. Parce que Bon Jovi... Non, ouais, c'est ça. Rush a eu 11 000. The Run The Run a eu 11 000. Def Leppard a eu 11 000. Kiss a eu 11 000. Et ouais, c'est ça. J'ai-tu dit Rush a eu 11 000 5? C'est ça. That's it. Pas toute intéressante, mes histoires. Puis je veux remercier... J'ai eu un cadeau, avant de monter sur scène, un T-shirt de Def Leppard, de Émilie, qui est barman de l'autre bord, qu'elle m'a dit, quand je suis arrivée à la fête, « Hey, tu ris tout le temps de moi, parce qu'elle écoute encore Def Leppard. » « Normal. » Puis c'est excellent, c'est excellent. Ça a bien vieilli, Def Leppard. Mais pour vrai, moi, tu sais, puis je comprends qu'elle vient de Québec, moi, je viens de Québec. Def Leppard a marqué la ville de Québec. Et un moment donné, je l'avais... Je l'avais... Je l'avais taquiné. Là-dessus, j'avais été étonnant. Puis... Non, c'est ça. Puis là, elle m'a acheté ce T-shirt-là, puis elle a dit, « Je sais pas si tu vas le mettre. » Puis tout de suite, je suis allé en haut à Steve, puis je l'ai mis, puis je suis vraiment content. Fait que merci beaucoup, Émilie, pour le chandail. Et on va... Yann, t'es-tu prêt pour présenter les invités? Oui, monsieur. OK. Mais c'est moi qui vais les présenter. Moi. C'est correct, ça? J'ai... Là, je me disais comment je peux les présenter. Puis en parlant aux gars en haut, tu sais, premièrement, je vais te le dire tout de suite, je suis surexcité, doublement surexcité par ces deux gars qui n'ont jamais été au podcast. Il y en a un. C'est un des chefs des francs-maçons. L'autre a déjà amené du oui de Snoop Dogg. Mesdames et messieurs, voici Dogg et Jeff! Merci beaucoup, merci. Oh, excuse-moi. Merci, merci, Jeff. Merci, Doc. Fait que je sais pas comment vous voulez vous installer. Sois-tu d'habitude, mais là, on va prendre... On va être gêné un peu. Parfait. Là, là, j'ai... Oui, c'est ça. Cette présentation-là a l'air d'un gag. L'affaire des francs-maçons, c'est un gag. Mais l'affaire du oui... Merci. Bien, premièrement, merci d'être là. Merci de l'invitation. Ça fait tellement plaisir. Je pensais jamais que le grand boubou m'inviterait un jour. Je suis le grand boubou. C'est très fort, ça. Mais j'ai appris que toi, t'as déjà... Un, t'as déjà travaillé avec Snoop Dogg? Oui, j'ai eu cette chance-là à deux reprises, en fait. Deux reprises, OK. Et fait que t'as travaillé sur des beats qu'il a fait? Bien, en fait, c'est ça. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans la musique. Mon visage n'était pas toujours connu. J'ai travaillé beaucoup en arrière. Mais je suis quand même chanteur, auteur-compositeur-interprète. Puis j'ai rencontré mon partenaire Gino il y a une dizaine d'années. Il est ici avec nous ce soir. Gino Schwinnah. Gino... Oui, c'est ça. Chocolat favori! Il a pris l'argent, puis il est allé s'ouvrir des affaires de chocolat. Oui, c'est ça, exactement. Mais non, Gino Baggio. Puis écoute, pour faire une histoire courte, nous, on faisait des singles à la chaîne. On relissait ça. Indépendant au début. Puis on s'est rendu... On sortait des singles, puis on essayait des trucs. Puis cette chanson-là, en fait, j'ai fait une traduction pour ce groupe-là, Audio Playground. OK. Puis ils cherchaient quelqu'un, ils essayaient des trucs. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Je ne savais pas que la première chanson qu'on allait travailler allait se ramasser avec Snoop. Moi, je reçois une toune, je la trouve cool. Je suis comme, c'est nice, c'est en anglais. On va faire une version en français. Faisons une version. Fait qu'on fait une version, j'y enregistre ça, j'y envoie ça. Gino débarque, il me dit... Toi, tu chantes ou tu rappais dessus? Bien, moi, j'ai commencé dans le rap, dans le temps. Mais j'ai fait du pop après aussi, par la suite. Puis j'ai touché à plein de cordes, R&B, etc. C'était un des Backstreet Boys, puis ils ne l'ont pas pris. OK. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'étais trop tannant pour... Mais tu étais beau en tabarnak. Oui, c'est ça. Mais bref, c'est ça. Fait que pour faire l'histoire courte, Gino embarque dans le projet. Il aime bien la version. Il me dit, tu veux-tu faire ça en anglais aussi? Puis ça te tente-tu d'embarquer dans notre projet Audio Playground? On s'en va avec ça. Il me rappelle... Moi, je dis oui. Let's go. Tu parlais-tu anglais à l'époque? Oui, oui, oui. Je suis bilingue. Oui, oui, oui. Puis après ça, il me dit, hey, by the way, on a reached Snoop, puis il va être sur la toune, ça te tente-tu? Oui, ça me tente en tabarnak. Puis ça, c'est en quelle année? Genre début 2000? C'était 2009-2010. OK, j'étais pas là. Attends, Gino. 2013. Moi, je suis pas bon pour les dates. Excuse-moi, je t'ai vieilli. Ben oui, ben oui, Chris. 2013, puis c'est ça. Il me dit, ben oui, let's go. Fait qu'on fait les contrats de clap-à-tente. Puis là, on débarque là-bas, on s'en va vivre l'aventure. Et Gino me dit, on débarque à L.A., on s'en va là. Puis là, dans l'entente qu'on a, il y a un frais qu'il faut payer pour le featuring, puis c'est nous qui commercialisent la toune par la suite. On a envoyé la toune toute finie. C'est combien? Eh tabarnak, ça, c'est... C'est combien le weed? Moi, c'est ça? C'est plate parler d'argent. Attends, je m'en remets dessus. Gino, on dit ça un montant? Ouais, c'est ça, hein? Fait que vous l'avez payé en weed? Il y avait un montant. Attends, on rentre pas dans les chiffres. Il y avait un montant à la base, mais dans son contrat, ça stipulait qu'il fallait... J'ai comme l'impression que c'est un rite de validation, où il y a juste du fun quand il y a du monde qui ne vient pas des States, les troller. Mais il fallait aller voir son gars qui deal son weed, son hydro-weed. Il nous a préparé ça, mis ça d'un shitload, d'un esti de bon sac Ziploc rempli à rabord. Puis là, il nous flippe ça, puis il est comme, hey, tiens... Deux petits Canadiens blancs avec des passeports aux États-Unis. Il faut que tu amènes ça du Canada. Non, non, pas du Canada, là, Chris. Non, 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 il vous a fait ça avec tabarnak. T'es tu... On s'est rentré ça dans le cul, mon gars. Je me disais, Chris, c'est peut-être un power trip qui fait, t'es un fuck you, ça, c'est pour l'esclavage. C'est ça, c'est ça, tabarnak. C'était les sacs format freezer, fait que c'était gros à rentrer. Oui, bien, on a mis ça dans des petits, mais tu sais, chier 42 sacs de weed en arrivant aux States, c'est weird. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, on se pointe là, on est à LA, il nous envoie le gars. Sauf que là, nous, on est comme, OK, on peigne le shit du point A, on s'en va au point B dans une heure, c'est relax. OK, on n'a pas trop à niaiser avec ça. Sauf que là, lui, il a un horaire compliqué. Nous, on parle avec un de ses gérants, un de ses 14 gérants qui gère ça. Là, on se dit, oui, il y a la NFL qui vient voir son gars pour un truc, fait qu'on va vous décaler. OK, ça va être plus comme à genre 11h30 à soir, pas à 11h matin. Fait que là, on a 12 heures à tuer à LA. Avec un sac de weed. Avec un esti de gros sac de weed à glander là. Fait que là, ça a été un esti de long 12 heures. Fait qu'on a été genre 4 heures d'un bar à Fresh, Agnès est là. Après ça, on est allé d'un hôtel W. Là, on a comme hook-up avec du monde qu'on connaissait là-bas. Puis là, avec le duffel bag en arrière. Puis un gros sac de weed, même si c'est un Ziploc, ça doit se sentir un peu. C'est, oui, bien, oui, oui. Ce qui est malade là-dedans, qui ne te sait pas, c'est qu'ils ne prennent pas de drogue. Fait que déjà là, en partant, quelqu'un qui ne se drogue pas, puis il se dit, j'ai de la drogue sur moi aux États-Unis. Il doit marcher comme ça, puis ils ont l'air normal. C'est sûr qu'on était fucking pas normal. Deux petits robots. On était ciblés, là, c'est sûr. Moi, je suis un policier, puis j'aurais fait, eux autres, ils ont du weed, puis c'est des Canadiens. Mais tu ne veux pas te faire pogner, pour vrai, aux États-Unis. T'imagines-tu la marre, tu n'es pas en prison, comme ici, à pogner le cancer dans ta cellule. Non, non, c'est ça, exact. C'était mal à la gorge parce que t'as servi d'étui à quelque chose à quelqu'un. Oui, tabarnak. Je ne pense pas que c'est rendu là. Moi, pour vrai, je suis un étui à queue. Oui, oui, c'est un étui à queue. Moi, pour vrai... Avoir une si belle carrière, puis finir en étui à queue. Moi, pour vrai, de toute cette histoire-là... Un étui à queue. T'as-tu inventé cet exprès-là? Je n'ai jamais entendu. C'est-tu la première fois que tu sors ça? Non, j'ai déjà entendu un étui à pénis, puis là, je voulais me censurer, je me suis dit, en même temps, on a... Faut que la censure. Fait que t'as censuré le mot pénis par queue. Oui. T'as fait, là, ça va pas être vulgaire. Non, c'est ça. C'est smooth, c'est smooth. Je t'ai jamais avoué ça, mais honnêtement, j'aurais aimé ça qu'il m'appelle en pleine nuit pour me dire, « Hey, Jeff, je me suis fait pogner. » Puis là, il faut que tu viennes porter 5000 dans une heure, sinon, il m'envoie dans la cellule à Max, puis là, je vais être son étui à pénis. Puis moi, ce que j'aurais fait, bro, pour vrai, je serais arrivé genre une heure et demie. Fait qu'il serait sorti comme content, mais en même temps, il aurait été en tabarnak parce qu'il serait écarté un peu en sortade. Tu m'aurais laissé goûter une petite demi-heure tranquille. Ah, t'aurais servi d'étui au gros max, c'est sûr, man. Moi, tu le sais, je suis un peu fucked up. Toi, t'aurais voulu que l'étui, elle te désipe un peu. Juste un peu. Fandu, là, pas de crachat. Il l'aurait pris. Pour vrai, je m'excuse, t'es pas... T'as déjà été fucking gros. Il a déjà payé 300 livres. Lui, en plus, c'est un bel homme. Là, en prison, ça prend des l'étui à queue. Ça, là... Mais pour vrai, je le regarde, puis tu sais, en prison, je regarde ce gars-là, je me dirais, il me semble que je le prends, crache un peu, tu t'assieds avec, puis tu laisses cou à terre. Je suis quand même pas si léger. D'après moi, tu me lèverais pas si facilement. Moi, je te lève pas, mais gros Louis, gros Max, c'est le fait. Gros Louis, peut-être. Lui, c'est en calice, il va te dire que t'es tight pour moi, mais c'est sûr. Oui, oui, ça, c'est sûr. Moi, j'aime la manière que tu fais comme ça en prison. Tu pourrais le manipuler. Tu pèses 71 livres. Mouillé, à peu près. Moi, je décide que le gros, il te pogne, puis t'es son étui à pénis. C'est ça, lui, étui à queue, pour vrai, je trouve ça. Ça fait plus propre, étui à queue, c'est propre. Fait que là, toi, t'es 12 heures de temps d'un hôtel, en disant, je veux pas être un étui à queue. Exactement. J'espère que Snoop Dogg... J'ai jamais eu des discussions longues de même, on parlait pour rien. Juste comme à couche, là. La weed, est-ce que vous l'avez caché dans la chambre ou vous l'aviez tout le temps sur les autres? Non, non, on n'avait pas une chambre au W où on était, on était juste là, on avait ça dans un sac, puis on attendait. Oh, shit, c'est encore plus louche, ça. C'était weird. C'est pour ça que l'histoire aurait été mieux si ça serait fait pogner. Ou tu te loues un char, tu mets ça dans le coffre. On aurait pu faire ça aussi, mais c'est parce que, tu sais, c'était comme, là, j'ai dit, ils ont décalé ça de 12 heures, mais tu sais, ça a été graduel. OK. C'était comme, on se disait... 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Fait que, au final, on a fini par niaiser là pendant un bon 10 heures. Mais après ça, ça a abouti, c'était cool. On arrive là dans une espèce de garçonnière où est-ce qu'il doit amener ses filles qu'il ne veut pas ramener chez eux. Puis c'est comme un musée. C'était vraiment spécial. Tu parles, tu sais, des blondes, là. Tu sais, parce que là, tu disais son gars, je voyais son fils. Oui, oui, oui. Puis là, j'étais comme, ses filles, tu parles comme des... Non, 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 il n'amène pas ses enfants. Il ne connaît pas leur nom, puis il s'occupe d'être des étuis à pénis. Oh, oui, c'est ça, exact. Les potentiels d'étuis. C'est ça, tout son attireur est d'étuis. Les fraîches, ça coche. Mais c'est ça. Puis là, on arrive là, puis c'est bien chill. Au début, tout le monde est un peu stressé. On flippe le weed, on parle avec le gérant qu'on pense. Mais tu sais, on ne sait pas trop, c'est louche. Puis là, une fois qu'on règle toutes nos affaires, il dit parfait, tu es culture. Lui, il s'en va d'une chambre en arrière, il règle ses affaires, puis il réapparaît. Et ça devient le rouleur de weed. Oui, le gérant, il devient le rouleur. Oui, lui, il change de job littéralement une certaine heure. Puis il n'a pas deux salaires, c'est sûr. Non, 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 c'est sûr. Puis là, bien, lui, tout le restant de la soirée, c'est, il roule, il jase, il passe ça à Snoop, Snoop allume, trois pas. Lui, ce n'est pas des joints, c'est des blunts. C'est des gros cris de blunts. Il prend la peau du cigare. Oui, oui, la peau du cigare, puis il roule ça. Puis c'est une espèce de petit cône, bien, petit, un gros cône. Mais fait surprenant, il ne refume pas sur le joint. Non, c'est ça qu'on n'a remarqué jamais. Lui, il fume trois pas, il compte deux, trois jokes, il passe ça au suivant. Puis là, il y a un entourage de gens qui n'ont aucune calice d'idée qu'est-ce qu'ils font là. Puis on ne sait pas c'est qui. Comme un show rap, ils sont tous là, tu ne sais pas pourquoi, mais ils sont là. Ce qui est le fun, c'est qu'ils ne nous mettent tous pas à l'aise d'être là, mais ce n'est pas grave. On est là, on a du fun. Puis finalement, ils sont tous bien fins. Puis là, eux autres, ils se passent ça, puis je pense qu'ils sont juste là pour fumer gratuit, te le veiller finalement sur le sac. Puis nous autres, on est là, puis on attend. Puis on ne veut pas trop commencer à caler la shot qu'on ne fume pas puis commencer à s'expliquer le pourquoi. Ah, fait que t'as-tu fait semblant? Non, non, on ne faisait pas semblant. C'est juste que quand ça passait, tu le tiens deux secondes. Tu le tiens comme un gars qui fume, des habitudes bien à l'âge. Tu le repasses, tu sais. Oui, c'est ça. Puis là, il dit, je pense que j'ai lu assez longtemps, j'ai l'air naturel. Non, 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 on a fait ça. Tu le ressors par le cul. Wow. Puis au final, bien, c'est ça, on a fait le feat avec, c'est super cool. Lui, quand le joint revenait, il le saut passer puis il s'en rallumait un autre. Ça fait que ça a fait un assis de beau, une belle hotbox. Pour vrai, c'est la première fois que t'as fumé. Bien, c'est ça. C'est ça. Nous autres, on a wrecked dans son garde-robe. L'histoire était quand même intéressante. Lui, il dit, moi, je veux rester groundé. J'ai commencé dans un garde-robe. Ça fait que je veux continuer à wreck quand je suis chez nous dans mon petit shit. Alex Perron, il a commencé là aussi. Oui, c'est ça. Mais il a sorti. Il a sorti. Oui, mais je suis sûr que des fois, il retourne flatter des vestes de poil. Mais, mais, c'est le poil de qui qui est sur ses vestes? Là, on parle de Snoop, right? Oui. Mais ça, c'est fou parce que pour le monde qui ne le savent pas, que le gars soit millionnaire, il y a des studios, on en peut finir, puis il décide d'enregistrer pareil dans un garde-robe. Tu te dis, Chris, mon setup, il n'est pas pire aussi. Un garde-robe plein de jersey avec ses affaires. Oui, puis il wreck là. Puis lui, il dit, moi, je reste vrai, je reste là, je wreck ça là. Ça lui rappelle d'où ce qu'il devient. Oui, avec son petit technicien de son qui a 18 ans puis qui vit la best life. Lui, il est comme, moi, je fais du weed non-stop, il ne me paye pas, mais je suis là avec Snoop. Un kid de 18 ans, surtout Snoop Dogg, c'est... Moi, pour vrai, 18 ans, je voudrais être lé tué à Snoop. C'est sûr, sûr, sûr. Je veux dire, je suis tout frais, je connais rien, je me laisse faire. Mais Snoop Dogg, en plus, même si tu n'es pas fan de hip-hop, c'est une légende. Il n'y a aucune toune que Snoop a faite que tu ne connais pas. C'est ça, c'est un icône. Puis il a traversé les générations, il n'y en a plus tant que ça de cette époque-là qu'ils ont tout fait. Chris, il a fait des talk shows, il a fait... Il est drôle, il a de la la fin. Il est fucking entertaining. C'est ça qu'on se disait, tu ne sais pas, tu rentres là-dedans, tu es comme un peu malaisant, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va parler puis Chris, ça roule, ça roule. Il relançait le monde. C'est le seul gars, tu sais, comme... Tu sais, il avait été accusé de meurtre. Il a été... Il a été dans les cryptes. Mais il est encore dans les West-A-Floor. Puis... Mais il danse encore comme avant. Mais tu sais, il se fait accuser de meurtre puis il peut jouer dans un film pour enfants. Ben oui, c'est certain. Ça passe. Il a tout... C'est un tannant. C'est un tannant. C'est ça. C'est un tannant à moto. Exact. Il y a une free pass des francs-maçons, lui. Ça passe free. Il peut faire ce qu'il veut. C'est quoi le signe des francs-maçons, au fait, qu'on fait? Le signe des francs-maçons, c'est comme... C'est le... Non, c'est le West Side. Non, ça, c'est... Non, ça, c'est là-bas, mais nous autres... Tu vois que je serais un mauvais gangster, gangster rapper, que pour faire le West Side, il faut que je fasse... Attends. Faut que tu le crinques. Il faut qu'il se place. Attends. Puis là, il faut que je mette un peu de pression sur celle-là. Il m'en pète un oeil ici. Là, on dirait... Mais fais attention parce que le monde est rendu fragile. T'es peut-être en train d'envoyer chier quelqu'un dans un champ au Texas. Mais je sais pas... Moi, il y a un symbole pour les francs-maçons. Il me semble qu'il y a une poignée de main secrète. Il ne vous faut pas la dire, Mike. OK. Mais c'est ça parce que je t'ai dit en haut, moi, il y a quelqu'un qui a dit que j'étais un leader des francs-maçons. Fait que là, je reçois plein de hate de vous autres les francs-maçons et... C'est ça. Vous autres aussi... Ben oui. C'est arrivé. C'est fucké que tu nous racontes ça parce que c'est arrivé hier. OK. D'ailleurs, le commentaire est encore sur la page. Je sais pas pourquoi il est allé commenter ça. Puis c'était juste « Bande de salauds de francs-maçons, vous êtes toutes pareils. » Puis là, je suis juste allé commenter en dessous. Tabarnak, qui qu'il a laissé sortir sans sa médication? Puis si vous voyez quelqu'un avec le cul à l'air en jaquette, astille, appeler la police, c'est lui. Il y a accès à Internet coupé-y ça. Puis cinq minutes après, il est venu recommander mais sur une autre affaire en disant « Vous êtes toutes pareilles bande de francs-maçons qui voulaient tout dicter gang de salopards. » Puis toi, tu me parles de ça comme il y a dix minutes en haut, je me dis « C'est un signe. » On lit quelque chose puis on le sait pas. Je pense que le seul prérequis pour être franc-maçon aujourd'hui, c'est d'avoir du reach sur Internet. Dès que t'as du reach, t'es un franc-maçon. C'était le grand boumou. Mais pour vrai, il y avait quelqu'un qui avait commenté en dessous de la dernière fois que je me suis fait traiter de franc-maçon. La seule prérequis pour être franc-maçon, c'est être un monsieur de 87 ans. Il n'y a pas beaucoup de franc-maçons de... Tu sais, j'imagine pas du monde de 22 ans qui fait « Je vais être franc-maçon. » Mais honnêtement, ce que je trouve weird avec ça, c'est qu'on rentre dans... C'est bizarre. On rentre dans les affaires de templiers puis d'églises. Puis moi, le monde en toge, j'aime pas ça. Fait que tu sais, je veux pas être là-dedans. Toi, t'es plus un chevalier de colon. Oui! Oui! Chevalier de colon. T'es plus notre game, ça. C'est la série. L'arrière à 25 cents. Chevalier de colon, c'était quoi, eux autres? Tu sais, parce que la rumeur des franc-maçons, c'est qu'ils contrôlaient le monde puis chevalier de colon, c'est qu'ils fourraient une chèvre. Contrôlent la map. C'est ça, hein? C'est quelque chose de même. Puis quand j'écoutais ça, je fais comme, ouais, c'est un marketing-là, il est pas cool. On dirait que c'est comme une assemblée de vieux. Je sais même pas s'ils ont déjà été vétérans. Une assemblée, ils mettent un canon qui traîne dans le gazon en avant pour faire comme si c'était une organisation militaire. Puis qu'est-ce qui arrive? Tu te retrouves pour boire de la bière à genre 75 cents. Mais tout le monde là-dedans a un trophée de pétanque, par exemple. Ça, c'est un prix. Mais tu sais, tous ces organismes-là, c'est tous des messieurs qui voulaient un soir par semaine avoir la colise de paix de leur femme puis de leur enfant. Puis là, il y a du monde qui se sont dit « Idée de génie, on va partir nous autres le club des lions. » Puis là, il y a plein de sites d'organisations comme ça qui se sont organisées pour pas être avec les femmes. Je pense qu'ils ont tous 87 ans aussi, fait que je sais pas jusqu'à quel point ils sont encore avec leurs femmes puis leurs enfants le soir. Il y a des gens. Ils ont-tu le carnet des chanceux qui sont mortes. Ben oui, c'est ça. Ils ont la paix chez eux. Pourquoi qu'ils vont se claquer ça aussi en restant à la maison? Un lion, sa femme mère, les autres lions font « Ah, c'est-tu de chanceux, un galiste? » Tu seras pas obligé de venir ici tous les lundis. Tu vas avoir de la colise. Je pense qu'il faut que t'aies ta carte de la fadoc obligatoirement pour rentrer là. Sûrement. Là, vous autres, fait que toi, tu travailles dans l'hippop depuis longtemps. Toi aussi, on s'est connus à cause de ça. Ouais, c'est ça. En fait, notre histoire a commencé avec un Glory Hall qui a mal tourné. OK. Mais ça prend un début à tout. Ouais. C'était qui? C'était qui? Je m'ammerais pas. Qu'est-ce que t'es con? Qui faisait quoi le dire? Ta bouche, étais-tu ouverte? Ouais. Dans les histoires de Glory Hall, t'as toujours... Tu les tues à queue, ça participeait pas. Ouais, c'est ça, je connais ça. OK. Dans Glory Hall, le film finit, pas que j'écoute ça, mais je suppose que quand le film finit, la fille, elle s'essuie la bouche en souriant, puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait qu'est-ce qui est beau ce gars-là, je vais aller susser. Ben, ça, c'est déjà fait. C'est ça. Ouais, ça a commencé le même. Non, pas une petite histoire bizarre, mais pour vrai, on s'est connus à cause que je suis allé enregistrer chez eux. OK. Je pensais que j'allais devenir une superstar du rap. Toi, tu savais qu'il y avait déjà travaillé. Parce que, tu sais, si t'as travaillé avec Snoop Dogg, ça veut dire que t'as travaillé avec un million de personnes. Ben, j'ai travaillé avec plein de monde. À fait, à l'époque, on s'est connus, j'avais mon studio chez nous. Je roulais... D'un garde-robe. D'un garde-robe. J'avais une compagnie qui s'appelait Silence Audible à l'époque. Puis je requiais des artistes. Le pire, là, si moi, là, avoir une business puis j'ai un studio puis que mon studio, c'est d'un garde-robe, j'inventerais une histoire de Snoop Dogg enregistre un garde-robe. Je te crois, là. Ben oui, ben oui. Mais ça serait la meilleure histoire. Ben certain. Mais dans ce temps-là, c'était d'un rideau d'hôpital en feute, genre. Non, on commençait. Mais t'avais une grosse notoriété au Québec aussi. Pareil, t'avais fait... Pour les gens qui connaissent le rap on the ground québécois et tout ça. Puis moi, j'étais comme, bon, ben je vais aller enregistrer chez eux. Puis à force d'enregistrer là puis de jaser, ben ils me disaient, manier, tu veux-tu rester à souper? Puis là, je rencontre Samar. Puis Samar, elle me regarde puis elle me dit, t'es-tu le gars de la coiffeuse Louise? Puis moi, ça, ça me fait peur parce que je suis le gars de la coiffeuse Louise. C'est sûr que tu sais que ça part mal. Non, non, je l'ai pas brisé de vite, madame. Là, t'as regardé ses cheveux puis t'as fait, je suis désolé. Ma mère, t'as-tu déjà scrappé une coupe de ta barne? Tu vois, Samar un peu couettée. Samar a juste des cheveux ici de carabonne même depuis ce temps-là. J'étais mâme. Mais puis bref, on a découvert entre-temps que Samar sortait avec un monsieur puis ma mère sortait avec le frère de ce monsieur-là. Fait que quand on était tout petits, on jouait ensemble. Oh, je sais. Ça rappelle pas tant, mais il y a une époque où on s'est côtoyé. Genre quand vous aviez 6 ans, 6 ans? Oui, 6-7 dans ces eaux-là. On s'est sûrement regardé en se disant comme... Oui, on s'est comparé. C'est sûr qu'il y a de quoi comme ça qui est arrivé avec des petites autos. Ah, ton auto est rentrée dans mes faufounes. C'est sûr que c'est arrivé. Oui, c'est ça. Il m'enculait avec des autos la première fois qu'on s'est vus puis je m'en rappelle pas tant. Après ça, il n'y avait pas... J'aime que tu changes pénis par auto mais faufounes, ça reste faufounes. Oui, oui, faufounes. C'est pas mon auto est rentrée dans ton garage. C'est mon auto est rentrée dans ton est beau cul après ta belle gueule de sucre. Après ça, il a fait ton mal au car wash. Il m'a fait un car wash. Il est dans le garage. Parce qu'il revenait avec son langage l'époque de 7 ans. On n'était pas trash. Faufounes, c'est l'équivalent du mot tannant tout à l'heure. Oui, c'est ça. Bref, c'est là qu'on a commencé à se côtoyer puis on est devenu fucking chum. On a même déjà eu un groupe ensemble. On a fait des shows. Bizarrement, ça s'appelait Doug et Jeff mais on était juste des nowhere. Oui, c'est ça. On faisait les mêmes stiniaiseries qu'on fait aujourd'hui. Sans Internet. Ça aille dans tabarnak Internet. et sans caméra. Puis on faisait de la musique sérieuse. Puis Doug et Jeff, c'est vos vrais noms? Non. OK. Parce que ça sonne beaucoup mieux que Bertrand puis Robert. Oui, c'est ça. C'est Bertrand et Robert, vos noms? C'est lequel qui est Bertrand? Quel qui est Robert? Qui qui suce, tu penses? Attends. Qui qui suce? Attends. Attends, tu veux te faire si c'est un Robert ou un Bertrand qui te suce, mec? C'est Robert qui suce, c'est Bertrand qui se crasse en garde. Oui. Moi, là, on m'a dit une chose. Un Bertrand heureux, ça n'en vaut deux. C'est ça. Fait que finalement, c'est moi, Bertrand? OK, c'est bon. J'assume. Non, c'est pas nos vrais noms. C'est quoi, allez, c'est si j'aime pas ça, l'Internet. C'est quoi, vos vrais noms? Je m'appelle Jean-François. OK, Jean-François. Ça sonne moins off. Non, mais Jean-François puis Jeff, c'est la même affaire. Oui, c'est un vrai nom. On a quand même un peu réfléchi. Pas longtemps, mais on a... Puis là, si toi, tu dis Doug, c'est pas mon vrai nom, c'est Douglas. Je vais être comme Thomas. Non, non. Des génies, des génies. En fait, moi, je vais le dire, je vais le dire, moi, mon vrai nom, c'est Nicolas. C'est pas un tavernaque. Mais j'ai toujours pris le nom Douglas comme nom d'artiste. OK. Puis ça me suit depuis mes débuts. OK. Finalement, on a gardé ça. Mais ton nom de rapper, c'était Doug. C'est D.O.G. Oui, c'est ça. Comme un chien. Il voulait être Snoop Dogg. Non, non. Je voulais juste être un chien. Galeux. Tu devais capoter quand t'as rencontré Snoop Dogg. Si tu t'appelles Doug à cause de Doug, pour vrai, là, tu sais. Ben, c'était pas... En fait, ça vient plus loin que ça. C'était des noms de Kanjo. En tout cas, c'est weird. C'est à cause du... C'est weird, hein? Je m'appelais... C'est le monsieur du Kanjo qui l'appelait son petit chien. Mon petit chien. Non, mais... Ça lui rappelait les petits zoodos. Non, mais dans ma tête d'enfant, j'étais... Fallait prendre un nom d'animal au Kanjo. Ça me tentait pas de m'appeler Hippocamp ou Petit Fuck. Fait que je me suis dit, il me semble qu'un chien... Ça fait un petit fuck pareil. Moi, j'aimais les chiens puis j'étais jeune puis j'étais comme... Ouais, mais il me semble que je suis bilingue, comme tu sais. Fait que Doug, ça sonnait mieux puis ça sonnait cool. Ça lèche longtemps puis ça zigne vite. C'est ça, exactement. Amateur de beurre d'arachide. Puis bref, c'est ça. Fait que j'ai pris ce nom-là puis ça m'a suivi depuis que je suis jeune. Je pense que j'avais... Pas mal l'âge qu'on s'est rencontrés. Ça fait longtemps, pour vrai. Fait que c'est devenu Doug et Jeff avec le temps puis ça a resté. C'est ça. Sans qu'elle se trouvait un autre duo qui n'a pas rapport... Puis vous autres, là, tu sais, avec... Tu sais, le succès que vous avez sur TikTok, puis je vous en ai parlé tantôt. Tu sais, c'est fou, là. Tu sais, comment ça marche vraiment. Honnêtement, c'est vitesse grand V. Tu sais, moi, j'ai commencé à cause de la pandémie. J'ai commencé à cause de ça puis... T'aimes pas ça, toi. Moulou! T'es le fun. T'es le premier franc-maçon qui aimes pas ça. Parce qu'on avait planifié ça. On a tout prévu, ça, là. Mais tu parlais pas à ce moment-là. C'était moi, c'était Fauci, c'était Bill Gates. Mais pour vrai, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok puis là, le monde va dire comme TikTok, est-ce que t'es une plateforme de danse de... Oui. C'est ça que c'est. Moi, j'ai commencé à faire des blagues là-dessus pour me changer les idées personnellement. Puis un moment donné, tu accumules un crowd. Puis un moment donné, je suis arrivé comme à cent-faits-mille abonnés puis là, j'étais comme bon, OK, on va faire autre chose. J'ai découvert un gars qui s'appelle Ryzen Dricks aux États-Unis qui fait ce concept-là qui s'appelle Weird Bars qui reprend des tunes connues puis qui flippe puis il fait lui-même le rôle du gars de studio. Tu sais, il va dire une phrase puis comme la track est faite, là, « Chillin' on a week-end like usual. Watching SpongeBob and Scooby-Doo-Bee-Doo. » Puis là, t'as le gars qui fait « What? » Puis là, je fais comme « Mais crée-ce que c'est drôle! Pourquoi il n'y a pas ça ici? » Fait que j'essaie de trouver un ami qui a déjà un studio pour que ça me coûte une saine. Fait que je m'en reviens vers lui puis j'ai dit « Ça te tente-tu de le faire? » Lui, il était honnêtement quand j'étais arrivé là-bas en train de placer son filage pour se pendre parce que ça n'allait pas bien. Il dit « Deux minutes, je me crée ça en bas autour du cou! » Ça n'allait pas bien parce que tous ces shows avaient été annulés. C'était un astuce d'époque de marde. Puis j'ai dit « Veux-tu faire ça avec moi? » Puis il dit « Bien, OK. » C'était pas plus que ça. Puis j'étais comme je pensais faire les deux rôles puis il m'a dit « Veux-tu le faire, le gars du studio? » Puis il a dit « Bien, OK. » Puis première vidéo 800, quelques mille, c'est parti. Puis là, on a parti de quoi de fou? Puis c'est irréel parce que c'est pas du tangible. Puis on est deux gars ordinaires. Moi, je le dis à tout le monde, je pisse assis, je fais caca comme tout le monde, je suis un gars normal. Ça, par exemple, un gars ordinaire, il pisse de bout? Non? Oui, c'est ça. Oui, mais je me l'ai dit tout le temps quand tu dis ce rose. Oui, tu m'as dit ça tantôt. Je suis Robert. Tu sais, moi, là, je suis comme tout le monde, je mets mes culottes, une jambe à la fois, je pisse assis. Tu sais, ça marche pas, là. Je t'apprais pisser, là. Mais, tu sais, c'est juste que pour nous autres, c'est réel. C'est rendu qu'on sort partout puis qu'il y a le monde « Hey, ça va! » puis tout ça. On n'est pas qu'on n'est pas prêts à ça, mais on ne s'attend pas à ça. On est deux gars calissement ordinaires. On veut que ça reste de même, mais c'est spécial. Quand on a parti la page Facebook en septembre, le 21 septembre, de zéro, là, on est arrivé au mois de mai, on a fait 100 000 abonnés sur Facebook. C'est énorme. On n'a pas payé aucune pub, rien. Le compte TikTok, toi, t'es rendu à poche de 80 000. Poche de 80 000. Le mien, t'as bientôt 300. Je t'as 280 000. L'Instagram explose. Tout va bien. Il faut dire qu'il y a une chose qu'on fait aussi, c'est qu'on a commencé ça, on a des backgrounds qu'on savait un peu à quoi s'attendre si on veut que ça marche. Quand on a vu que ça fonctionnait bien, que ça sonnait bien parce que c'était un test, il me disait « Ça te demande de te faire ça? » Puis moi, je me disais « Bon, c'est ma carrière, il faut être sérieux quand t'es dans la musique, tout ça, mais en même temps… » Tu t'es fait questionner en esti à cause de ça parce que tu fais l'attention pendant des années. Avec plein de monde de mon entourage. Je me disais « Chris, t'es un cave dans la vie. » Neuf ans de carrière, 10 000 abonnés. Huit mois de cul de marde, de plot de boule, 100 000. Poche ! Je me suis dit « Chris, je peux-tu être moi-même et faire ce qui me tente ? » Comme un gars, mettons comme Snoop Dogg, il a souvent niaisé et il est respecté à mort. Le gars que tu parlais, Rise, lui, tu y as parlé. Moi, ce que j'ai fait, c'était super important pour moi parce qu'il y a plein de copycats qui faisaient comme lui. Moi, j'ai envoyé un message et Chris, il l'a pris. Je t'ai déjà envoyé un message. D'ailleurs, tu ne m'as jamais répondu. C'est vrai. Mais ce n'est pas grave. Bref, Rise m'a répondu et j'ai dit « Je peux-tu reprendre ton idée du gars qui est surpris dans le studio et tout ? » On ne prend pas ses paroles. Chris, on est capable d'écrire. On va le faire en français. Exact. Il ne touche pas ton crowd. Il a dit « Allez-y, amusez-vous. » Depuis ce temps-là, il a commencé à faire des duos pour montrer qu'on existe, pour parler de nous autres. Et là, c'est officiel. Il s'en vient. Cette semaine, ça va être publié plus tard, mais le 14 juillet, il s'en vient avec nous autres. Vous êtes tellement big, vous devriez lui demander de vous amener du weed. Ça ne serait pas pire. Ça, ça serait fucking drôle. En même temps, il se pointait à SQDC et achetait 100 piastres de weed, il ne sera pas stressé pour en tout. En plus, il a demandé des sous. Ça fait que c'est nous autres, il faut qu'il le paye pour qu'il paye notre weed. Ça fait un peu floozeur. C'est combien? Il entendait écho. C'était juste qu'on s'occupe de son hôtel. Vous ne dites jamais les prix. On peut te les dire. Pas que moi, je veux savoir. Alors, quand on a demandé à Rise and Dricks, on avait commencé par 50 piastres. Il a dit « Non, après ça, c'était 200 piastres. 1000 dollars, il a dit je m'en viens avec vous autres, les boys. » C'est 1000 piastres? Oui, 1000. Oh shit, c'est pas cher. C'est pas cher. On a payé son billet, on a payé plein de trucs. C'est surtout que lui, il n'est pas prêt à faire ça. Il fait ça dans la vie de niaiser. Il est comme « Les gars, je n'ai pas de passeport. » Vous m'envoyez 300 piastres par intérêt que je paye. Il ne fait pas de plus d'argent que nous autres, c'est comme « Il faudrait prendre de l'argent pour payer un passeport. » Ça, c'est fou. Le monde pense qu'on fait du cash. Parce qu'il y a du cash sur YouTube. Il y a du cash sur… YouTube. Sur YouTube. Oui. C'est ça. Parce qu'il y a des YouTubers, comme tantôt, il y avait… Il y a Preach qui était là. Preach qui était là. Oui, puis Chris Ramsey. Chris Ramsey qui doit faire à peu près 15-20 millions par année. Puis Richard Zephy, lui qui fait un trafic d'huile de coco, ça aussi, ça marche. Le gag est déjà pris. Mais sinon… Ça roule. On ne fait pas une scène avec ça. On ne fait pas d'argent parce que TikTok au Canada ne paye pas encore. Il n'y a pas de fonds de créateurs. Ça s'en vient qu'ils nous disent depuis six mois, un an. Ça serait-tu compliqué? Mais ça, il y a ça aux States. États-Unis et Europe. Ça ne serait pas juste plus simple au lieu d'attendre d'aller faire ou faire à quoi que vous faisiez vos vidéos. Prenez NordVPN. Oui. Je fais semblant que… Quel bel blog. Wow! Je fais semblant que tu es à New York. On dirait que tu as fait du marketing toute ta vie. Le problème, c'est qu'on n'aura pas de reach parce qu'on fait ça en français. Si on prend un VPN américain, ça ne marchera pas. L'autre problème, c'est que le dernier qui a fait ça, il s'est fait fermer son compte. Ah oui? OK. Mais il y en a qui roulent. Mettons, il y a une fille, Nola Bédard, qui fait de la danse. Elle ne parle pas, elle danse. Quand tu danses, c'est facile d'être bilingue. C'est ça. Elle s'en va aller et elle est tout le temps là-bas. Elle a des millions de followers et elle fait de l'argent avec ça à côté, mais elle ne parle pas. On s'en connaît. Vous autres, TikTok, vous avez des vidéos, mettons, les créateurs avec à peu près 100 000 abonnés, c'est ce qu'il parle, on va être rémunérés par vue. Les États-Unis sont rémunérés par vue et like, quelque chose comme ça. Puis en Europe, j'ai un chum qui a 400 000 followers puis il fait à peu près entre 400-500 euros par mois avec ça. Ça fait que c'est 700 piastres. C'est sûr que ça ne sera pas le même barème qu'aux États-Unis. Non, non, fuck, on est de la marme. Quand tu demandes à des Canadiens de livrer ton weed, on s'entend-tu qu'on est là. C'est ça. Mais là, vos drinks sont gratuits. Oh, shit! Parfait. Excellent. On va se dépêcher et voir pour en avoir d'autres. Mais moi, j'ai l'impression... Ouais, mais toi, t'es un crosseur, c'est de l'eau. Ouais, moi, c'est du Perrier, c'est bien relax. C'est là... Fait que toi, tu bois pas, tu fumes pas, aucune drogue. Moi, écoute, je vais te le dire, là. Qu'es-tu... Ah, ah, non? Je me suis pas rendu là, mais pas loin. OK. Je buvais beaucoup avant. Beaucoup. Ah oui. Ça, c'est très ça. C'est triste, hein? Ah oui. Puis moi... Il était pas festif. Il était au-dessus de ça. Non, mais j'étais ben, ben festif. Mais tu sais, moi, j'avais deux vitesses. J'avais à jeun pis ben trop décalissé. Tu sais, c'était comme ça... J'ai un exemple. Ah oui? En fait, Doug était festif à un niveau où un moment donné, il se réveillait dans une salle de bain avec trois filles, dont pas sa femme. Puis il faisait comme... C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Fait que là, après ça, il a décidé d'arrêter de boire à ce moment-là. Fait que t'arrêtais de boire vu que tu fourrais trop de filles. Non, attends, attends. Je fourrais pas trop de filles. Il s'est arrêté. Mais si ce soir-là... Tu te rappelais pas que tu fourrais trop de filles. C'est ça le problème. C'est ça. Non, mais tu sais, ce soirée-là, pour vrai, pas de farce, je faisais des blackouts pis je commençais à trouver ça intense. Je sais pas pourquoi que les filles, elles me prennent de partout dans la salle de bain. Non, mais t'as un souvenir. Je me souviens jouer au beer pong. Pis là, je me rappelle, je lance la balle comme ça. Je me réveille sur un divan. Tout décalissé, c'est ça ma soirée. Je lançais une balle, me réveille sur un divan qui sent la marde de chien. Non, c'est peut-être ta marde. Non, non, non. Juste t'en rappelles pas. Là, il a mixé l'histoire, mais je me suis réveillé tout seul. Ça sent la marde de chien. Il y a pas de chien. Non, mais tu sais, quand tu te ramasses à dormir sur le seul divan que personne n'aurait voulu dormir dessus, c'est ça. Moi, je suis là. Pis là, je me fais dire le lendemain, ça a l'air que j'étais avec des filles dans les toilettes que je me rappelle pas. Je me rappelle de rien. Pis là, tu commences t'excuser de quelque chose que tu te rappelles pas. C'est là que j'ai décidé que... Ah, c'est assez gole. Moi, je pense que tu te rappelles de ce que tu veux. Non, mais moi... C'est-tu fait ce que tu veux. Prends partie. Moi, étant quelqu'un qui fait bien des blackouts, je sais que tu te rappelles de rien. Pis c'est même tantôt, tu sais, quand je parlais à Chris, tu sais, j'ai dit de quoi? Pis j'étais 100% agent quand j'ai parlé. Pis j'ai dit, hey, je vais juste me texter ce que je viens de te dire. Pis je sais qu'à soir, si je fais un blackout, t'effaces 4 heures avant. Oui, oui, c'est vrai. Pas de face. Fait que là, t'es comme... Tu sais, tu t'en vas au bureau de poste, tu te réveilles, t'es comme... Pourquoi j'ai ça? T'es assis à sa statue. T'es assis à sa statue du franc-maçon avec son épée dans le péteu en criant, je contrôle le bord! C'est ça. Fait que j'ai décidé qu'à ce soir, quand je me torche, c'est chez nous, dans un lieu contrôlé. OK. Ah, fait que tu bouilles encore. C'est pour ça que je te dis que je ne suis pas rentré d'ailleurs. mais tu barres les portes avant. Genre, je barres les portes, je me mets en airplane mode, je range le sel. T'es un tabarnak, Astor. Moi, je t'es un tabarnak. Astor, moi, j'avais peur de ça au début, là, quand... Tu sais, moi, je suis plus vieux que vous autres, là, mais quand... T'as quel âge? T'as-tu peur de dire tes chiffres? 48. 48, non. Comment tu fais avec ton podcast, Mike? T'as-tu peur de dire tes chiffres? Combien que je fais? Par année ou par mois? Non, mais je me... Non, c'est ça, tu sais... Mais, ouais, mais je me sens mal. Ben, c'est correct. Je vais te dire avant... Il y a du monde qui ne mange pas. Je vais te dire avant ce que je me suis fait offrir, puis j'aurais dû... L'année passée, j'ai eu deux offres de deux producteurs qui voulaient devenir coproducteurs de Sucute, qui me laissaient encore la liberté. C'est pas fin, ça, pour vrai. Merci. Plus j'en bois, plus t'en ramène. Puis lui, c'est de l'eau, là. Ça a l'air fin, le gros toff, mais il boit juste de l'eau. Mais, ouais, il m'offrait... Il voulait être partner de Sucute, mais je gardais encore 100 % la liberté, mais eux autres achetaient... Ils achetaient mes droits d'auteur, dans le fond. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient-tu juste promote plus? Non, bien, eux autres faisaient comme, on va continuer ce que toi, tu fais, mais je sais comment c'est des producteurs. Ils disent, on va faire ce que toi, tu fais, puis deux ans après... Il faut que tu as signé. C'est comme, comment ça? Il y a une pub de Pepsi, puis c'est moi, à ce que tu as signé. Là, quand tu veux annoncer, t'arrives ta première soirée, tu veux dire, OK, tout le monde, puis ça part, bonsoir et bienvenue à Sous-et-Coupes. T'es comme, voyons, tabarnacé qui parle pour moi. T'es rendu habillé comme Elton John. Mais, tu sais, avant le premier meeting, moi, en plus, en négociation, je suis vraiment arrogant. Fait que là, je leur ai dit, j'ai dit, regarde, peu importe le chiffre que vous m'offrez, si vous offrez en bas 10 millions, je le prends comme une insulte. Tu sais, le meeting start de même. Ben oui. Puis, ils ont offert 8 millions pour 5 ans, pour avoir les droits sur 5 ans. Puis, j'ai dit non. Puis là, il était comme, voyons, tu t'es pas prostitué? J'ai fait, non, mais, sauf, je me suis pas prostitué parce que je fais bien de l'argent qui ressemble à mes patrions. Merci. Merci. Wow. Wow. Mais je sais pas comment je gagne. Pour vrai, j'ai aucune idée comment je gagne, mais je gagne beaucoup trop. C'est un beau problème. J'ai pris un jet privé en venant d'Atlanta, puis ça a même pas paru dans mon compte chèque. quand j'ai regardé. Wow. Oui, oui, oui. Du screening. Mais pour vrai, ça, ça avait l'air fou. Vous êtes allé voir le combat à Atlanta. Ça avait l'air malade. Il y avait Yann dans le fond. Salut, Yann! D'ailleurs, Yann qui nous a accueillis de façon incroyable quand on est arrivé tantôt, c'était vide. Puis je lui dis, hey, salut, Yann! Il dit, dans le rap, Vanillin for life, décollisse! Merci, Yann! Ben oui, ben oui. S'il était encore en forme, il y aurait jump. Il y a fait, il y a un genre jump, mais il l'a fait avec son bras. Jump! Avec toutes tes machines, ça aurait fait, t'aurais mis du bruitage, ça aurait fait, oui, oui, comme Mario, là. Mais moi, c'est ça, moi, j'ai jamais été mal de dire comment je gagne. Mais la part du monde, j'ai remarqué son mal. Ben, on a mal, tu sais, pourquoi on est en... C'est parce qu'on a... On gagne rien. Parce qu'on gagne pas mal. On peut pas dire le chiffre, tu sais, il y a juste qui nous donne ça. Comment vous gagnez, les boys? Lui, il prend des jets, il s'en calait, c'est comme une poignée de change qui vient de tomber. Nous autres, 500, puis on garde un 250 pour les impôts. Après ça, on s'achète une perruque pour faire deux, trois cloneries. C'est ça, la réalité. Tu sais, quand tu as demandé comment vous avez payé Snoop Dogg, parce que moi, je voulais mon premier show, mon prochain show, je voulais... J'avais eu un flash, j'ai rien d'écrit, j'ai 15 minutes d'écrit pour le prochain show, mais je voulais appeler ça quelque chose genre restée simple et lancer ça au centre-belle. C'est-tu d'affaires qui n'a aucun crise de sens? Comme n'importe quel premier show. Puis que ma première partie soit Snoop Dogg. Tu sais, Ben oui. Relax. Mais tu sais, c'était juste pour le gag que j'ai fait. Ça n'a aucun sens. Comment c'est stupide. Puis, comment ça coûte? Mettons, bouquiez Snoop Dogg en première partie, c'est-tu 100 000 piastres? Ça rendu là, je ne pourrais pas dire les chiffres exacts, mais c'est sûr que ce n'est pas en bas de 100 000. Un show, ça, c'est sûr. 100 PUS? Oui, oui. Les nouveaux affaires, ça fait un bout de temps que ça existe, mais ça, c'est drôle. Tu payes des caméos. Oui, ça, c'est drôle. Tu te prends un caméo de merde. Puis tu sais, comme, c'était Snoop Dogg. Ça finit, t'es là tout seul. Ça, c'est pas décevant pour le monde. Tu l'as mis tes flyers. Puis il y a un parti Snoop. C'était lui. Puis il fait juste comme, yo, what up, Snoop Dogg. It's Mike, man. Dans son prix, il fait, si je souhaite Bonne Fête, c'est 200. Si je parle de t'accompagner, c'est 500. Puis il est comme, j'aimerais souhaiter Bonne Fête au spectacle de Mike Ward. Fait que ton show, il roule avec, yo, happy birthday Mike. C'était Snoop, tout le monde. Puis il a terminé. C'est malade. Moi, j'ai payé souvent ça en gag. Même avant qu'un caméo existe, il y avait une compagnie britannique qui faisait ça. Puis j'avais payé Hulk Hogan à l'époque. Puis c'est le gars de Baywatch. Dans le temps que la lutte était bonne. David Hasselhoff. David Hasselhoff, oui. Mais ma blonde, à chaque année, elle recevait 400 messages de « Est-ce que tu vieux finis? » C'est lui, il continue. Je faisais des commentaires absurdes. C'est bon. Puis le meilleur a été, c'était le chanteur de Simple Plan. OK. Que lui, il était super bon. Il a, tu sais, son message, tous les autres, c'était, mettons, j'écrivais, il dit ça, ça, ça. C'était comme des perroquets puis c'était de la menthe. Puis lui, il a chanté trois, quatre tonnes. C'est vraiment cool. Ça, ça s'est fucké parce que la plateforme à star ici, c'est et à l'eau. Puis il y a plein d'humoristes là-dessus. Il y a plein de chanteurs et tout ça. Puis il y a du monde qui me demandait « Peux-tu faire une vidéo pour ma fête? » Parce que, tu sais, tu ne veux pas être méchant. Oui, tu vas le faire. Puis le problème, c'est que là, maintenant, tu te réalises que le peu de temps qui te reste que tu aimerais passer, mettons, avec ta famille ou autre, c'est que tu passes à faire des vidéos. Ça fait qu'on a créé un et-allô en se disant « Ça va être plus facile de dire, allez là-dessus. » Puis là, c'est drôle, ils n'en veulent plus de souhait de fête quand ils voient, mettons, le et-allô. Ils se disent comme « Chris, il a pris une souhaitée bonne fête au lieu de me répondre « Va sur mon et-allô. » » Mais bizarrement, pour nous autres, c'est réel. On reçoit des demandes à chaque semaine, des bonnes fêtes, des roasts, des affaires comme ça puis on se donne pour vrai. Mais comme tu disais tantôt, on a une communauté un peu… Le crowd est fou. Un peu spécial parce qu'ils sont super réactifs, ils sont super fins, ils sont super cool. En plus, moi, j'ai l'impression, tu sais, le fait là que vous dites que vous ne faites pas d'argent avec ça, votre monde va plus vouloir vous encourager parce que, tu sais, vous donnez du entertainment à votre monde puis comment ça coûte votre yalo? Écoute, un message vidéo, c'est 75$ puis tu sais, c'est comme une minute. On fait des vidéos de trois minutes parce qu'on est des cons. On finit à dire de la merde puis on fait des jump cuts. Déjà qu'on capote, le monde paye pour ça. Oui, on sait comme Chris, tu finis tout nu d'une salle de bain, moi, j'ai un petit pénis. Pourquoi tu m'achèterais ça? Ça n'a aucun sens. Pour vrai, on… Tu montres-tu ton pénis dans les vidéos? Allô qu'on fait, il y a toujours… Ça commence par… Bonne fête, Bastien, puis t'es quatre ans. C'est ça. C'est que ça. C'est que ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que je t'ai manché comme un bébé naissant, fait qu'il faut que je fasse comme… Puis là, tu vois juste un peu de pubis. Non, c'est 75$ pour un vidéo. Puis là, il y a du monde qui commençait. Chris, j'ai payé 75$, je voulais un rapper push de 50 secondes. Hey man, ça nous prend 30 heures de faire un clip. C'est sûr que non. Fait que là, on a mis 500$ pour une comptine, pas de musique, puis ainsi de suite. Mais pour 75$, on te fait une bonne vidéo de bonne fête. Ben oui, ben oui. Moi, j'ai eu… Tu sais, je faisais… T'es-tu là-dessus? Non, moi, je ne suis pas là-dessus, mais ça fait longtemps que chaque fois que le monde me demandait des souhaits de fête, je disais tout le temps « Donne 100 piastres à Alain Godette, qui est un gars que je ramasse d'argent pour depuis une… » Vous l'avez fait il n'y a pas longtemps avec les photos et tout, c'est très cool. Je disais « Donne 100 piastres, je vais te faire un souhait de fête. » Et j'ai arrêté. Un moment donné, il y avait une fille, elle a demandé, elle a dit « Hey, j'ai pas beaucoup d'argent, puis la fille, c'est une vice-présidente d'une compagnie, là, tu sais. » Puis là, j'étais comme « Mais ça me calait, ça, tu sais. Vice-présidente d'une compagnie que je connais, t'as assez payé 100 piastres. » Ben comme je te donnerais 50, puis je suis comme « Ben non, Chris, pas. » Non, non, je te le fais pour 100. Elle a donné 100, puis j'ai fait la vidéo puis là, elle a juste répondu « Ouais, c'est pas bien, bien drôle. » Puis moi, en plus, j'avais des gags, j'avais mis des gags, calice. Puis là, j'étais comme « Ben, ah, calice. » C'est déceveur quand elle... Je pense qu'elle voulait que t'as traite de chanrues puis des affaires de même. Mais je l'ai faite, là, j'ai juste dit « OK, fuck off. » J'ai renvoyé son argent puis j'ai réalisé « Elle est bonne en crise pour négocier. » Parce qu'elle le voulait puis 50, elle l'a eu gratis. Oui, oui. J'ai fait « OK, fuck off. » Je vais trouver d'autres manières pour ramasser. C'est frustrant pareil parce que c'est pour des causes que tu donnes comme dernièrement puis j'ai vu toutes les photos que Michel a prises qui ont été signées puis vendues pour Alain. Puis nous autres, on veut s'impliquer dans toutes ces affaires-là. Comme là, on a déjà... On avait ramassé avec Anne-Rose 6 000 en vendant des tuques qui avaient été faits à la main des tuques de laine puis ça s'en allait à la Fédération québécoise de l'autisme. Puis nous autres, à chaque année, on veut choisir une ou deux causes qu'on va faire quelque chose puis chaque fois que tu la jettes, il y a un montant qui va être... Je pense que Chris, tu as une visibilité. La moindre des choses, c'est de s'en servir. Tu sais, tu as un crowd. On ne fait pas une Chris de scène, mais on a du fun. La journée qu'on n'aura plus de fun, on ne le fera plus. Mais si tu as le moindrement du reach, serre-toi-en comme intelligemment. Chris, ça redonne au monde. C'est la moindre des choses. Mais vous autres, faites de l'argent avant. Oui, c'est sûr. Oui, mais tu sais, je te donne un exemple. Il y a quelque chose puis ça aussi, je t'en glisse un mot. Si jamais tu pars un truc puis nous autres, on décide de faire des chandails ou des affaires, on a une bonne équipe en arrière de nous autres. Il n'y a rien qui empêche qu'on peut faire des t-shirts. On ne fait pas une scène dessus. L'équipe d'un imbeau va nous backer puis on donne cet argent-là. Après, tu sais, c'est... La beauté, par exemple, tu sais, mettons, vous autres, vu que vous êtes embarqués et que vous êtes devenus bien big sur TikTok avant que ça soit payant au Québec, quand ça va devenir payant, ça va aller de pas payant à tellement payant que vous allez faire « Voyons, tabarnak! » Tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est tout le temps ça. Je ne sais pas auquel point, tu sais, je pense que ça va partir gratuel au Canada. Je ne pense pas qu'ils vont nous faire un rétroactif sur les millions. Non, non, non. Non, mais c'est juste quand ça va popper. Tu sais, ça va aller de, mettons, des 500 pièces sur YouTube à 28 000 sur TikTok. Puis là, on va se payer des jets pour en revenir. C'est ça. Ça va être malade. Mais non, mais on va être assis dans le meilleur siège pour ça, effectivement. Puis tu sais, on va voir aussi, parce qu'il y a des choix à faire. Tu sais, comme on disait ça tantôt, quand on a commencé à le faire, on vient des milieux connexes qu'on sait un peu comment ça marche pour être proactif. Ça marche. Ça fait que depuis qu'on fait ça, depuis le mois de mai, l'année passée, on le fait activement comme si c'était une vraie job. Tu sais, on fait du 30 heures semaine minimum là-dessus. Puis on est full actif, on est réactif, on est là. Mais tu sais, je me dis, on pourrait déjà faire plus d'argent que ça si on voulait flipper ça en étant influenceur, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Tu sais, commencer à se faire offrir plein d'affaires. Livrer du weed. Livrer du weed pour le monde. Mais c'est ça. Ça fait que là, on va être dans le bon siège pour le faire, mais nous, ce qu'on veut vraiment, c'est continuer à avoir du fun avec le monde puis peut-être crossbreed. Mais ce qui nous sauve beaucoup, c'est que tout ton parcours, tu es allé chercher un gros background puis en plus de ça, tu as un studio fouraide qui nous coûte rien. Ça fait qu'étant autodidacte, ça nous sauve. Ça coûte rien. Nous coûte rien. Nous coûte rien. Ça coûte rien. Ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose. Nous coûte rien. Toi, là, va. Mike, tu as envie de faire des toons. On va lui faire des toons. Mais tu sais, ce qu'on veut dire, c'est que moi, mon équipement de caméra, oui, je l'ai tout payé. Il a tout payé. Oui, c'est ça. On se balance fucking bien pour vrai. Oui, c'est ça. On merge nos talents ensemble puis tout ce qu'on a, il nous appartient, c'est déjà payé. Bon, les cartes, non, mais dans nos têtes, ce qu'on a, il est payé. Mais ça nous permet de pouvoir travailler sans avoir à se dire bon, il faudrait à chaque semaine aller payer 500$ de studio pour enregistrer, tu sais. Oui, ça, oui. Veux-tu, moi, quand j'ai commencé sous Écoute, l'affaire qui était le plus tough, c'était avant d'avoir Yann puis de trouver une façon pour payer Yann. Tu sais, parce qu'au début, c'était moi qui filmais. Mais là, tu n'as pas signé son hypothèque? Je n'avais pas le talent. Tu as co-signé pour lui son hypothèque? Non. Finalement, je ne voulais pas parce qu'il n'y a pas un bon score. C'est ça. Tu t'es embarqué dans le code pas bon. Non, je n'y ai pas assez de l'argent, mais avec des close. Est-ce que tu taux d'intérêt de mon gole? Pas de taux d'intérêt. OK. Trois, quatre, dix. Caméras cachées. Juste. Oui, oui. C'est bon, ça. Un manier chez eux le soir, le téléphone sonne puis tu as fait juste respirer. Yann, mets-y le doigt là. Chaque fois qu'il y a une pisse, il y a une petite lumière rouge qui allume. Tu entends moins qu'il fait juste... Non, Yann. Non, oui, t'es capable. Ça, c'est du jet. Ça, c'est du jet, mon Yann. C'est que... T'y vois pas, hein, les caméras, Yann. Ils sont bien cachés. Il est rendu qu'il envoie la main un peu partout chez eux. Sa maison est toute insonorisée en lentilles. C'est... C'est juste des lents partout. Oui, c'est des lentilles partout. Non, mais... Oui, c'est ça. J'aime ça savoir que tu n'as rien d'autre à faire le jour que de passer la journée sur les caméras à surveiller Yann. Bien, j'ai plein d'autres choses à faire, mais j'aime mieux regarder Yann. C'est plus intéressant. Ça, c'est fucked up. Je ne sais pas si vous autres... Moi, chaque fois... Les premières fois que je voyageais avec Airbnb, la première fois que j'ai découvert Airbnb, j'ai fait, c'est bien hot, ça. Je suis chez quelqu'un. Puis la deuxième fois, j'ai fait comme... Il doit y avoir des caméras cachées. C'est sûr. Moi, je le ferais. Je pisse ou je chie dans un Airbnb. Je check tous les trous. Je suis comme un studio pêché dans un film de mafia. Je check. Je cogne ses meubles. Quand tu entends un bruit, tu arrêtes. Ah oui. Mais ça, j'ai fait ça une fois. Mais pas chier en faisant les fingers. Je suis allé dans un Airbnb parce qu'on venait d'acheter à la maison des gadeaux dans la cuisine. On s'en va là. Puis je suis comme, Chris, c'est pas cher. C'est cool. Jusqu'à temps que j'arrive, ma fille, elle dit, papa, je ne suis pas capable d'ouvrir la porte de la salle de bain. Je me mets pouce. Elle dit, je ne suis pas capable. Je fais, clac, le cadrage tombe. J'appelle le propriétaire. Il dit, ouais, ça va être 200 piastres. Puis il était déjà comme tout arraché. Je n'ai pas aimé mon expérience à Airbnb. Mais il y a du monde qui sort l'air qui trippent, qui voyagent partout avec ça. Puis c'est super cool. Moi, je n'ai pas trippé. Oui, moi, j'ai été chanceux à date. Je n'ai jamais trouvé de caméra. Ça a tout le temps été clean. As-tu pensé en poser à chaque place ce que tu fais, par exemple? Ça, c'est drôle de mettre des fausses caméras. Il y a une affaire que j'ai faite un moment donné avec Jean-Thomas Jobin. La seule mauvaise expérience que j'ai eue avec Airbnb, de rénover, puis il n'y avait pas enlevé la poussière de ses murs. Fait qu'en rentrant, moi, j'enlève mon soulier puis je m'accote. Puis là, je fais comme... Comment ça? Je suis tout beige ici. Puis là, je suis comme... C'est bien weird. Puis là, je vois que Jean-Thomas dans le dos vu que c'était accoté. Fait que là, on touche le mur. C'est tout dégueulasse. Puis je suis comme... Ah, ma gang de colis. C'était dégueulasse. Le gars, après, il me texte. Il fait... Hé, demain, le gars du câble va arriver entre 8 heures et 22 heures. Il faisait ses travaux pendant qu'il louait. Oui, pendant... Fait que là, je suis comme... Oui, il y a quelqu'un qui est là. Je suis comme... Mais non, mais non. C'est pas vrai que je vais l'accueillir. Donnez-y le code. Et là, le gars du câble, il avait posé le câble. Tu sais, d'habitude, ils vont rentrer dans le mur ou taquer sur le mur. Lui, il avait... Il était sur le bord du mur et il avait taqué autour du divan au lieu de ravancer le divan. Un estime vidange, je sais. J'en ai... Tu sais, moi, j'ai travaillé chez Vidéotron pendant longtemps. J'en ai vu des affaires spéciales. Ah, OK. Mais après, je vais te dire une affaire que j'ai découverte hier. Mais tu sais, là, après, c'était dégueulasse. Puis j'étais comme... Asti, trop de cul. Mais c'était super bien décoré. Puis les photos étaient belles. Puis là, on va à l'épicerie. Puis il y avait des astides cadres dégueulasses que c'était genre des sculptures de bichons maltais. Puis c'était... I love my bichons maltais. Puis là, on était comme... On devrait décorer la maison de I love my bichons maltais. Wow! Puis on en a caché. Puis au début, on allait en cacher plein. Puis finalement, vu que le gars, je sais qu'il watchait, on a juste caché un derrière la porte. Quand tu rouvres la porte pour qu'il soit là... Fait que lui, il rentre. Il est comme... OK, tout est correct. Ferme la porte. Puis il y a le I love my bichons maltais. Ça me faisait bien... Je pense que tout le monde devrait avoir des bichons maltais sur toute l'humeur. Qu'est-ce que tu faisais chez Vidéotron? J'ai commencé à... Je faisais des appels avec le petit casse-là. Puis je me faisais crier des bêtises à faire la même. Après ça, j'ai fait la rétention. Je travaillais après ça au service affaires. Puis c'est ça. C'est spécial. À ce temps que je ne travaille plus là, j'ai fait beaucoup de sketchs de tout ça, du gars qui call. Puis c'était comme... Salut! Bienvenue chez Vidéotron! Mon nom, c'est Jay! Puis là, c'est comme... Puis ça, c'est des calls que j'ai eus qui étaient fourraides. Là, j'aimerais ça savoir c'est quoi les sept films à 9,99. Bien, pas de problème, ça. Bien, c'est des films pour adultes. Pourquoi je ne vois pas les titres? Bien, parce que c'est caché pour ne pas qu'on les voit. Puis moi, je reviens du sud. Ah! Mon mari était tout seul ici pendant une semaine. Je veux savoir qu'est-ce qu'il a loué. OK! Et là, la liste, mon ami. Voulez-vous que je vous les dise toutes? Oui! Bien, le premier, c'est croque-monsieur. Et là, je l'entends écrire... Ch-ch-ch-ch-ch... Hum-hum... Ch-ch-ch-ch... Tu sais qu'elle va le googler après. Mon mécano est un mécanal. Là, elle fait... Hum-hum... Mécanal. Ça partait comme ça, ça n'arrêtait plus. C'était... My 18-inch-in-your-ass-man-hood. J'étais comme... T'es la barre là! Moi, il fallait que je lis ça. Puis comme je suis un peu personnage, je faisais exprès de parler fort en regardant les 500 têtes dans le centre d'appel. Puis là, tout le monde faisait comme... Oh, il y en a un! Ah! Tu sais, quand t'entends un instant, je vais vous mettre en attente, là. C'est parce qu'il... T'étais comme... T'étais comme la caissière aux encoutus qui fait... On a besoin d'un price check sur les petits condoms. Mes condoms miniatures. Exactement! C'est exactement ça. Et la madame est en tabarnak. Elle a fini le câl avec... Voulez-vous que tout est beau, madame? Elle dit, non, non. Elle dit, je vais avoir une très bonne discussion avec lui ce soir. Elle apprenait que son mari, il aimait ça, tu sais. Le pire, t'as tout nommé des... Moi, je suis sûr, là, quelqu'un qui demandait ça, son chum, il est gay. Puis c'était... C'est genre, elle voulait savoir. Puis les mecs anal... C'était peut-être une version des mecs comiques. Il y avait Harry Plotard. Harry Plotard, c'est pas gay. Harry Plotard, tu dis que je me suis trompé. Ça, c'est pas gay. Non, non, c'est pas gay. Non, c'est pas gay. Il y avait Blanche-Fesse et les Sept Saints. Ça aussi, c'est pas gay. Tu sais, c'est ça. Il est arrivé plein de choses dans ce milieu-là qui était fabuleux, qui m'a amené à faire plein de... Il faudrait que j'en écrive plein. C'est tordant, ces affaires-là. Ah, tu sais, moi, j'ai... Cette semaine, j'ai... À Star Vidéotron, ils mettent des... Des bagues. Un cadenas par-dessus l'affaire. Puis là, moi, je voulais tasser mon modem de place. Faut que t'appelles. Puis là, je suis comme... Ah, il faut que t'appelles. Ou tu rentres un tournevis, puis tu tournes. OK, ouais, ouais. Puis là, j'ai fait... Ah, les tabarnacles. J'avais le goût de me désabonner juste pour ça. Mais tu vois, j'ai pogné un moment donné... J'étais au service à faire. Fait que tu sais, tu fais attention. La clientèle est... Tu sais, c'est un autre niveau. C'est des propriétaires d'entreprise, tu sais. Puis... Mais il y a des... Il y a des studios qui ont des entreprises aussi, là. Je veux dire, c'est ça. Pas besoin de... Alors, c'est ça. Allô, ils vendent les cornichons. Il y a du monde qui vend des cornichons, là. T'as deux pots pour 10 piastres ou trois pour... Quatre pour 20. Tu sais, il y en a du monde de même. Mais j'ai un gars d'entreprise qui appelle, puis lui, il est en tabarnak parce qu'il veut écouter le hockey du Canadien en anglais. Ben oui, Chris, il y a le goût d'entendre un RDS. Là, c'est un restaurant, puis il me dit, hé, moi, j'aimerais ça avoir... Je veux avoir le RDS, le hockey en anglais. Fait que je veux-tu me le mettre en anglais. J'ai dit, ben, il joue pas en anglais. Il joue juste à RDS1 en français. Hé, tabarnak, moi, je check les publicitaires, là. Puis il y a Bell, il le fait coller, c'est en anglais. Fait que tu vas me le mettre en anglais. OK. Tu dis que Sportsnet existe ou le PSN? Moi, je veux juste que tu saches que s'il est sur Bell à telle place en anglais. Il va être chez nous aussi. Moi, je fais comme je décide pas. Je te pitche les images. C'est un fil, caliste. Ce qui va dedans, ça me regarde pas, là, tu sais. Puis là, maintenant, on s'est obstiné. Puis là, je me lève de bout parce que, si j'ai la tendance du spectacle dans le centre d'appel, ma bosse, elle se lève puis elle fait comme, oh non. Il y a une ligne que t'as pas le droit de franchir. Moi, je faisais ça comme ça. Félix, tu te lèves en bas sur. Non, pas dans les cubicules. Non, pas dans les cubicules. Il traite leur employé comme l'habitant. Assez-toi, Assez-toi. C'est comme un... Regarde, tu sais, il y a comme un bâtard. Il faut que tu saches comme... T'es obligé d'aller chier sur ta chaise roulante pour ne pas te lever pendant ton chiffre. Tu chies sur le tapis puis quelqu'un passe. Oh, tabarnak. En fait, c'était la ligne du « be corporate correct ». OK. Et là, le gars, il est en tabarnak. Je dis, OK, check bien ce que je vais faire pour toi. T'as 10 postes au choix. Assez-toi, ça n'existe pas, là, OK, en anglais. Il est juste en français. Il va faire de quoi? Il va t'enlever un poste que tu ne regardes pas à soir. Il va te mettre en RDS. Tu vas l'avoir en français parce qu'on est au Québec. Puis qu'est-ce qui va arriver? Tu vas l'écouter en français puis, hey, ça reste entre nous autres. Demain, je vais te remettre ton vieux poste. Assez-toi, pas un mot. OK, vas-y. Si je suis content, j'arrangeais la patente. Bon, je vais t'enlever National Geographic. Hey, tabarnak, on va pas le National Geographic qu'on lisse. Qu'est-ce que je vais faire? Là, là, qu'on lisse, tu veux-tu écouter des hippocampes qu'il faut? Ouh là, OK. Décide, là, tabarnak. Mais quel genre de business qui veut voir des girafes? C'est un restaurant. C'est ça l'affaire. C'est qu'il est dans le restaurant. C'est ça le problème, le tabarnak. Pour deux, on va être proche des cèbres. Ils aiment ça montrer ce que tu vas manger à soir. Fait que c'est important de montrer qu'elle était vivante. Là, tu dis, OK, il y a une table avec des familles. Ils collissent les éléphants qu'il faut. Ça va être débitant. Un estime de chaff. Ah! Moi, ça me fait capoter. Mais c'est ça, tu prends plein d'estime. Je pense que tout le monde qui a travaillé en centre d'appel, si on fait un livre, ça va être laid. Moi, j'aime par exemple quand t'appelles dans un centre d'appel. Moi, je me considère pas comme un imbécile. Mais vu que tout le monde qui appelle dans un centre d'appel, tout comme des imbéciles. Puis à un moment donné, j'avais appelé, je m'en rappelle pas si c'était pourquoi. Mais ils font tout le temps. Mettons, hé, ça marche pas. Ma TV marche pas. Est-ce que vous l'avez allumée? Hé, ça, là! Ben oui, elle est allumée. Est-ce qu'elle est branchée? Oui, elle est branchée. Est-ce que... Puis là, un moment donné, j'ai dit, j'ai pas 89 ans, tabarnak! Chris, j'ai pésé ce reset, je l'ai tenu 15 secondes. J'ai fait, asti. Fais quelque chose, puis... Tu l'as fait pour vrai, là. Je sais que tu connais ça juste parce que ce que tu dis. Mais tu sais, ouais, mais... C'est un code 18, monsieur. Un code 18! Le problème est à 18 pouces. Là, il faut se passer au niveau 2 parce que le niveau 1, le gars, il s'est juste dit, t'es-tu branché dans le mur? T'as-tu un fil? C'est juste ça qu'il fait. Moi, un moment donné, à Vidéotron, j'avais appelé. Là, je m'étais choqué. Il m'avait mis à quelqu'un d'autre. Je m'étais choqué. Il m'avait mis à quelqu'un d'autre. Puis là, là, le gars, il avait fait, OK, moi, je vais te le régler d'ici. Ça, c'est ce que tu penses, mais il passe au gars d'à côté, le téléphone. Mais il me l'avait réglé puis après, il m'avait dit, il a dit, regarde, si ça chie encore, prochaine fois, rappelle juste moi. Puis il m'avait donné son numéro. Puis j'ai jamais eu de marre. Tant mieux aussi. Puis il savait, c'était pas parce que je suis Mike Ward, je savais pas je suis qui, j'avais fait à quoi je suis Martin Matt. Oh, wow. Hé, Yann, ça fait combien de temps? Ça fait une heure et quart, à peu près. Une heure et quart. On a-tu des questions? Va-tu avec des questions? Ben oui, il y a bien, bien du monde qui demande. Juste avant, Yann, tu permets. Des questions à propos des hostiles de franc-maçons. Non, mais si jamais ça te... Je sais pas si ça vous dérange, je peux faire ça après, mais on a amené quelque chose. Ouais, on a amené quelque chose pour vous autres, puis voulez-vous voir les petits cossins qu'on a amenés pour Mike, puis... Des petites niaiseries. Des petites niaiseries. Là, je vais t'ai montré pour que tu puisses réagir. OK. Le premier, il est poche. Ça te l'air mouillé en dedans du sac. Ouais, c'est pré-mouillé. On dirait des vieux, des vieux costumes de bain. Ben écoute, on a fait des... T'es pas loin que costumes de bain. C'est un one-piece borat, on a hâte que tu l'essaies. On l'a porté pas mal avant de t'emmener. OK, non, pour vrai, t'as amené une casquette vu que tu portes pas ça, tu pourrais la lancer. Ouais, c'est ça. Elle est vraiment belle. OK. Vraiment belle. Je vais... Ben on a nos amis chez Imbô qui sont vraiment cool. qui font toutes nos affaires. J'ai vraiment un gros crâne. Je te comprends là-dessus, moi aussi. Il y a des gens avec des petits crânes, mais ils ont des gros culs, fait que t'as choisi l'inverse. Moi, j'ai... Ah ouais. Chris, je te vois pas souvent avec des casquettes. Non. Ça te va bien. Ça me va pas bien, mais... Merci beaucoup. T'as de l'air... T'as de l'air avec la casquette. Attends, je vais... J'allais la donner à lui, mais... Yeah, yeah! Peux-tu lui donner un autre... Je vais donner quoi à lui? Ben, il y a pas trop. La prochaine chose à te donner à toi. Attends, attends, oui. Attends, on a ça ici. Ça, c'est des quotes qui viennent de nos chansons. Puis là, on passait à toi, puis on s'est dit Chris, il me semble que ça te va bien, ça. C'est marqué... C'est juste moi qui ai bandé. Très cool, ça. Parce que ça, c'est une plage de nudistes, c'est drôle en tabarnak. Une plage de nudistes, tu te promènes, puis tu poke, puis tu te demandes au monde, moi, ça me fait capoter. Fait qu'on a ça ici. C'est très hot. Merci. Tu sais, on va... Oui, donne-moi là! OK. Ah, ça, c'est bon, attends. Ouais. Là, celle-là, il nous tient à cœur, je pense que tu le donneras pas. OK. Je sais, moi, je suis quand même assez fort en Photoshop. OK. Puis... Puis toi aussi, ça a l'air, t'as des bonnes skills en Photoshop. T'as des bonnes skills, vous mettez des faces, vous m'envoyez des bottins à Jean-Thomas. Moi, pour vrai, j'ai des skills solides. OK. Fait que je suis capable de faire fêter le cou, la peau, tout match 20. Puis je suis un fan de la lutte, mais dedans le temps. OK. Fait que je me suis dit, ça serait écœurant de Photoshopper Mike Sharp en lutteur. Mike Sharp? Mike de façon sharp. OK, OK. C'est ton nom de lutteur, Mike Sharp. Tu le sais pas, mais c'est ton nom de lutteur. Fait que j'ai choisi un lutteur. Oh, c'est Kamala! C'est Kamala! Oh, yes! Ah! Écoute! Kamala! Ah, c'est que c'est vrai! Ça pouvait pas être plus beau que ça, là. Merci. Pour vrai, là, j'espère que t'es heureux parce que c'est un autre travail, là. Merci. En plus, je sais que l'argent que vous faites par mois, ça va vous prendre sept mois payé. À peu près, oui. Mais non, avec imbou. Non, mais notre gang imbou, ils nous ont bâqués là-dessus. Ils trouvaient ça drôle. Je trouvais que le tan fitait, pour vrai. Ah, ouais. Ça parait même pas c'est Photoshopper. Hé, tu savais que Kamala, il est rendu plus de jambes. Il est mort, là. Oui, mais avant, il avait plus de jambes. Il y a des vidéos de lui. Ben, t'as vu une même vidéo que moi que tu le vois sur YouTube. Il est dans sa petite chaise aux lampes pis il est comme... Il est moins... J'arrivais, pis là, je disais que je venais du Uganda pis le monde criait chou. Pis... T'as vu, t'as le masque blanc avec les yeux. Pauvre monsieur. Oui. Il a vendu des livres pour payer sa chaise. C'est un diabétique, lui aussi. Oui, à cause du diabète, c'est fait de couper les jambes. Je vais en finir demain. Ouais, c'est comme le... Avant, après. C'est... Hé, on a un package pour Mike, Michel. Je vais juste le mettre... Mets-les devant tout le monde de même, là. Non, mais... Moi, je vais... Attends, regarde. Mets-les dans le sac, écoute ça. OK. Tu le scraperas pas. Non, non, pas ici. Tu le sais, on s'est vidé avant de nez pour être sûr d'être tranquille. Câlé, ça va bien mal, ça. Yes. Ça, c'est à Michel. On va te laisser l'ouvrir. C'est à Michel, on a... C'était juste on pointe pour lui, là. C'est un Michel Grenier Starter Pack. Oui, oui. C'est le Michel Grenier Starter Pack. C'est une sandwich à moutarde puis une caméra. Qui est parfait pour un gars de Victor. Oui, oui. Il y a une casquette aussi puis une serviette. Tu joues moi chez Mandé aussi? Non, c'est Port-le-Beat. Ah, Port-le-Beat, celle-là. OK. Puis Yann... Yann... Christian, t'as quelque chose, toi aussi. Oui, mais c'est parce qu'il est parti d'une vibe... Yann, il est parti d'une vibe, là. Fait que... Tiens, mon dit. Tiens. C'est ici. On espère que tu vas mettre ta nouvelle One Piece en jeans avec ton chapeau. C'est quoi? C'est marqué Brouette depuis 400 avant Jésus-Christ. Il va pouvoir bander d'un chandail de brouette. Là, on a vu ton kit. Wow! On a vu ton kit de Farmer. On veut vraiment la photo avec la salopette ouverte, là. On aimerait ça l'avoir. On aimerait ça. Merci. Puis, attends... C'est bon qui est lettre, la calice. Oui, c'est ça. Ça, c'est un autre de nos propres. Rapper Push, épisode 11. Sonia qui sent le swing. Tu vas pouvoir te coucher, Esti, sur notre belle Sonia. Regardez ça comment c'est beau. Une perle. Une perle. Tourne-les pour que tout le monde le voie. Une beauté. Les yeux qui se crissent de l'autre. Le poil dans le nez. Tu vas pouvoir te coucher là-dessus, Yann. C'est la voisine à Guylaine Gagnon. Ils volent ses chums. Merci beaucoup. Merci pour ça. C'est des petits cossins. Bien, merci. Puis, merci. C'est qui? Comme vos chandails, c'est quoi que vous avez? Oui. Bien, c'est ça. On a pris la peine de mettre ça. C'est des commentaires parce qu'on disait que notre communauté est vraiment cool, mais aussi, c'est sûr que ça ne vient jamais tout en amour. En fait, c'est qu'on veut rester des mards. On veut rester terre à terre. C'est ça. On a ici Doug et Jeff, deux estides colons. On va se le dire, c'est les gens connus qui étaient avec vous qui faisaient votre gloire. Vous êtes deux espèces de wannabe famous, mais vous allez finir dans le noir de toute façon. Prenez ce qui passe et après, on passe à autre chose. Bonne journée, les mauvais. C'est ça. Ça, c'est du gaz dans le tank. J'aime en plus que l'insulte finit avec les mauvais. Lui, il a peur des tannants. C'est ça, les mauvais. Puis là, lui, il s'est marqué puis ça se passe drôle. Je comprends, mais il a inversé une couple de lettres. Ces gars-là font souvent des fautes d'orthographe aussi. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont de l'éducation. Je ne comprends même pas que du monde vous suive. Vous êtes deux mardes dans votre sous-sol. Dans six mois, vous ne serez plus là puis personne ne va se rappeler de vous autres. Vos sketchs portent un bon nom, le rappeur poche, parce que Chris, que vous êtes poche. Oh, Chris. Ça nous permet de rester terre à terre, de se rappeler qu'on est deux tonnes mardes. On a commencé mardes, on va rester mardes. On est deux tonnes mardes. Mais pour vrai, ça, puis je le sais que c'est des messages à même. Pour vrai, même si c'est drôle, c'est raide sur le coup, mais avec une couple d'années, ça devient juste drôle. Ben, tu sais, déjà, c'est lui qui dose bien. Ceux-là sont drôles, là. Oui, c'est ça. Moi, je prends ça moins personnel. Parce que c'est, on gère toutes nos pages. Jeff fait une grosse job sur les pages. Moi, je travaille plus côté studio, côté, tu sais, le côté écriture et tout ça de ces trucs-là. Mais on gère ça ensemble. On s'appelle, c'est ça qui est cool d'être un duo aussi. On se balance, on s'appelle tous les jours. Il rentre un commentaire en disant, bro, t'as-tu vu l'osti de commentaire? Check le mongol qui vient d'apparaître. Là, on s'envoie ça et on est comme, ouais, pas fort, pas fort. Puis là, on se balance là-dedans. Il me dit, réponds-y pas. Je fais, ah, fuck. Puis quand? Moi, je dis, passe à d'autres choses. Il dit, tabarnak, j'ai déjà envoyé huit commentaires. J'ai déjà envoyé chier. Mais ce qui est drôle, pour vrai, c'est qu'on a décidé de porter ça parce que c'est deux parmi cent-coq-mille commentaires, excuse-moi. Cent-coq-mille commentaires positifs. Puis Chris, je parlais avec ça en haut, on parlait avec Michel, toi, de ça. Puis ça prend des années d'expérience pour juste que tu fasses comme, ah, un autre marde. Moi, ça vient me chercher encore. Je te dis en joke, c'est après deux dépressions que j'ai hâte à la première. Ben oui. Tu vas voir la première. On t'apprête à travailler sur la première, tranquillement, pas vite. Mais non, oui, c'est ça. Mais je pense même pas que ça prend ça. C'est que moi, la raison pour laquelle je pense que je l'ai pris aussi dur, c'est que moi, j'ai commencé à être connu avant les réseaux sociaux. Fait que moi, tu sais, début 2000, je fais comme, j'aimerais ça savoir ce que le monde pense vraiment. Puis là, un moment donné, j'ai fait, arrêt, je veux pas savoir ça. comme pomme. Ah ouais. Puis après, c'est long avant de réaliser, OK, c'est pas tout le monde que leur commentaire vaut la peine. Tu sais, il y a de l'étron. Tu sais. C'est ça. Puis ce qu'on disait aussi, c'est que, tu sais, on est chanceux, tu sais, on a l'âge qu'on a, on a de l'expérience, les choses ne nous atteignent pas nécessairement comme, mais je me dis, le cyberbullying, tu sais, c'est tellement deep. Puis je me dis, pauvre, les jeunes qui sont là-dedans aujourd'hui, qui essaient de starter des trucs, ils n'ont pas sur leur orientation. Puis là, paf, ils se font ramasser de même par le monde gratuitement pour rien. Mettons sur TikTok, c'est cru. C'est cru parce que t'as une communauté, oui, mais tu sais, ton vidéo, il pogne, puis ça s'en va partout. Le monde est caché derrière les faux noms. Oui, puis ça s'en va partout. Tu sais, ton vidéo, il pogne, tu fais tout pour que ton vidéo pogne. Puis quand tu te mets à pogner, c'est plus ton entourage qui le voit, c'est du monde random puis la stick s'en donne. En plus, vu que c'est mondial, tu sais, on se dit, ça, ça se dit plus ici. Ça se dit encore dans ce pépi. oui, c'est ça, exact. Mais ce qu'on se disait tantôt, puis on en parlait, je ne voudrais pas aujourd'hui être à 13, 14, 15 ans à l'école parce que moi, quand je finissais l'école, mettons, je me faisais écoeuré, je crissais mon camp, c'était fini. Je me faisais écoeuré le lendemain. Mais eux autres, ils rentrent à la maison puis ils se font encore écoeuré, esti, sur les réseaux sociaux pour vraiment ça. Moi, j'aimerais être tellement ça à avoir 13, 14 ans aujourd'hui. Dans le temps, il fallait que je m'amasse ça avec de la pornographie, j'avais trouvé dans la forêt. Hé, non, non, c'est sûr. Moi, j'ai eu ce cisset à aller me faire sortir d'un cours. J'arrivais à la bibliothèque puis je prenais l'ordinateur le plus reculé derrière la madame. Je downloadais les photos de Pamela Anderson en maillot de bain parce que c'était tout ce qu'il y avait. Quand ça faisait je l'imprimais. Puis le truc que j'avais trouvé pour avoir l'impression de me mettre parce que j'avais comme 14 ans je me disais ça doit être ça faire l'amour. Je mettais la photo de Pamela sur mon lit je levais le matelas je rentrais ma graine puis je zignais comme ça dans le matelas puis je me disais je fais l'amour je fais l'amour je fais l'amour Avec un condom puis du lubrifiant ou juste? Non, direct dans le matelas sec. Il aimait ça à sec lui. Direct à sec. On peut-tu couper ça? Ah non, c'est ça qui arrive. Lui, il venait quand le gland il virait un peu à l'envers parce que c'était bien raide c'est là qu'il venait ça l'excitait un peu ça. Quand ça faisait bien mal j'étais comme ah c'est bon faire l'amour ton gland il était comme un tour de magie quand le magicien sort un bouquet il ressortait en souffleur Exactement J'ai mal à cul Il y a-t-il du monde qui ont fourré des affaires bizarres ici quand il était jeune? Moi quand je fais petit je fourrais des matelas mais je mettais un condom et je mettais du lubrifiant à l'intérieur de mon condom puis à l'extérieur du condom comme ça Moi j'ai déjà craché sur le divan de ma grand-mère mais j'achetais pas du lubrifiant t'avais pas le budget pour lubrifier la craque mais jamais j'aurais acheté du lubrifiant t'étais organisé t'avais quoi les condoms? J'ai pogné dans le vent Attends un peu Yous au parc c'est les condoms du parc Au parc Il était déjà lubrifié quand j'y prenais Il était tout prêt J'ai reviré de bord Tout ce qu'il avait à faire c'est à peser sur le gout qui était bien opaque puis il le rétendait tout le long C'était parfait Moi j'ai pogné je te dis Il étendait ça comme un petit truc de moutarde Un moment il est comme voyons il est pogné Alors mais moi je me rappelle mais je me rappelle quand je fais petit j'avais donné un petit coup entre deux matelas puis j'avais fait ça va mal finir ça J'avais mis du lubrifiant sur ma queue puis j'avais fait ça n'a aucun sens c'est dégueulasse J'avais mis un condom puis là là j'avais fait je l'ai fait une fois puis j'ai fait il faut que j'essuie ça parce que ma mère elle va faire le lit qu'elle va mettre sa main c'est dégueulasse c'est pas au bel Elle ressemble il le met là le bras il suit non pauvre mère ma pauvre mère je pense elle fait de mourir du cancer elle s'est suicidée mais c'est le fun sacrément mais c'est quand même le fun qu'avec l'âge on passe à d'autres choses la plupart des humains puis on arrête de zigner tout ce qui bouge parce que quand t'es jeune je sais pas c'est quoi le style d'idée d'essayer des affaires fuckt up la dernière fois j'ai fourré c'était genre presque 18 ans j'étais content de fourrer d'un matelas combien de fruits est-ce que vous avez fourré zéro moi c'est pas attends que j'y pense lui il a vu American Pie il a fait ouh non non mais je pense un melon de miel plus jeune mais juste le dedans mais pas un trou j'ai juste comme un demi juste comme c'était doux juste une pointe non non pas la pointe j'ai un demi tu sais comme l'autre demi ça mettait dans le cul tu sais une trempette j'ai un feeling ah mais tu sais une trempette tu sais juste une trempette ok j'aurais peut-être plus smart mais je pense qu'il y avait juste un demi quand elle loupe dans le fridge d'air j'ai fait ça tu m'as pas appelé je l'ai même pas chauffé là je te parle de ça j'étais jeune en tabarnak là non mais non c'est ça ben sinon on a déjà on a déjà fait ça avec des chiens c'est quoi ça on non mais on a fait ça on a déjà on c'est quoi ça non mais on a déjà fait ça ensemble avec un chien mais c'était pas avec nos graines ben tu sais mon frère va être en tabarnak même en fait toi tu disais ça nous coûte rien lui dis au fond moi je le rentre là-dedans moi je le rentre là-dedans mais par là je veux saluer mon frère qui recrutait si vous êtes con vas-y man c'est incroyable ben c'est ça ça fait 20 ans qu'on se connait ben tu sais dans le temps on avait moins d'occupation on passait des petits soirées ensemble on montait des beats on avait bien du fun pis là à un moment donné une veillée si le chien t'as pris l'épée en plastique le chien était fucking en rabette pis il voulait signer tout ce qu'il vivait dans la maison fait que les jambes les coussins tout ce qu'il avait pis là à un moment donné je dis Chris il est tellement à run il est craqué il a le cul bien ouvert il est craqué pis il a le cul ouvert pis il est juste à run pis là on avait une espèce de petite épée de plastique avec le bouton pour pas se crever un oeil pis là on se battait avec ça pis c'est deux gars avec un quotient intellectuel élevé tu sais on va le flatter sur le bord il flattait le bord du cul du chien il clippait il faisait oh à sec comme si c'était un matelas à sec comme un matelas mais là j'ai dit Chris il va se tanner non mais il se tannait pas pis là tu sais il shakait pis il reculait un peu là je dis Chris je pense qu'il en veut fait que là à un moment donné mais ta face attends à un moment donné j'ai juste comme là j'ai dit on teste on teste il va se tasser c'est sûr pis là je teste pis mes yeux mais mes yeux ont gonflé à la même vitesse que ceux du chien je connais ton histoire ça finit que le chien a fait c'est ça mais c'est pas ça non 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 mais attends il me regarde pendant ça il fait Chris il s'en va pas je me rappellerai toujours le chien il a juste fait il est pas mais il a pas il s'est pas plein il a juste quand il était pas prêt il a pas aimé ça ouais c'est ça il était pas sûr il était ambigu il était hétéroflexible ouais c'est ça mais là moi je rentre ça pis là lui il est comme bro arrête arrête il est grand-père il a joué à mon frère j'ai 13 ans de disparaître j'ai pas fait ça c'est le jouet c'est vrai c'était un mouvement c'est un jouet non non quand j'ai vu qu'il avait ça ah oui c'est pas vrai j'ai 13 ans de disparaître avec mon frère mais attends mais là je veux que vous après cette histoire là comment vous avez fait le nettoyer avant que son frère attend c'est ça c'est ça le problème c'est là le gros du problème juste essuyer sa cuisse non c'est là le gros du problème c'est que on a ça a été un mouvement ok ça fait lui il a ouvert les yeux dans ma tête il a fait ça non 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 fuck that je l'ai ressorti pis j'ai fait comme hi pis là le chien est parti pis là lui il était c'est-tu comme un dipstick quand tu check ton huile oui oui c'est ça c'est juste ça tu sais tu leur sors une shot quand ça est redescendu tu leur rentres oh il est faible un peu ouais c'est ça il en avait besoin mais là on sort ça mais je pense pas qu'on l'a essuyé non non je te le dis tu l'as pas essuyé t'as fait comme bon ben c'était le fun le cri c'est là mais le lendemain on revient chez nous on frère il est comme non non Marco je t'aime c'est fucking drôle il avait quel âge il avait 7 ans on a 13 ans il avait près 7 ans on avait 20 ans c'est l'âge de jouer dans le cul des chiens avec des mâtons 20 ans c'est un bel âge c'est un bel âge 20 ans et là on descend dans le sous-sol moi pis lui pis on fait mon frère il a l'épée dans la bouche en regardant la TV mais tu sais je me dis pourquoi pourquoi il y avait cette épée là dans la gueule je sais pas Chris pourquoi tu te mets ça dans la gueule il était dans le cul du chien 24 heures avant ben lui il savait pas il l'a pas vu le chien il l'a pas vu le chien il savait pas mais dans notre tête c'était comme aïe aïe ben écoute on s'excuse encore Marco calice aïe Yann ouais là ça prend une question je peux pas là faut changer de sujet je peux pas croire qu'on a compté ça Marco salut Marco Marco Mike Ward te salue ça a valu la peine de manger le cul du chien sur un épée calice t'es rendu un franc-maçon c'est le prix à payer c'est le prix à payer pour avoir le leader des francs-maçons qui t'a dit salut et voilà c'est ça l'initiation des francs-maçons c'est pour ça que ça marche plus dans le temps je sais pas ce qu'ils faisaient mais Astaire c'est une épée de cul dans la gueule le monde s'est rendu soft ils veulent plus être là-dedans tu te fais juger après ça c'est des estides malades il faut des chiens calices c'est normal les estides woke vieilles stock-up Yann on va-tu avec des caissons ou t'es trop bandé vu qu'on parlait on parlait de chien avec une affaire dans le cul là faut que tape-toi sur la gueule arrose-toi de l'eau on peut te faire des sons ouais il y a beaucoup de monde qui demande ce serait quoi votre collaboration de rêve si moi j'en ai une vas-y vas-y faire un genre de battle comme on a fait des battle push pis je t'ai dit comme battle Snoop parce qu'on l'a fait souvent cette gag-là et tu te dis ah ouais on paye si on n'a pas l'argent on veut le jour ça va dans du tout pis je fais un battle avec Snoop pis la version wish la version wish ah ça ça serait drôle la version wish Snoop c'est Coolio avec ses quatre cheveux qui restent sur le top de la tête non mais ça vaut la peine vous googlerez ça Coolio 2022 ça fait peur ah ouais qu'il est à ça de peigner son corne non mais attends c'est parce que c'est drôle parce qu'il y avait des tresses partout mais là il y a un coco c'est ici ah oui fait que là il y a la couronne tressée la couronne de tresses c'est pitoyable c'est la version wish de Snoop qui s'appelle Snoop on trouve Snoop et on fait un track avec ben non mais pour vrai on est tellement ouvert au collabo on a comme pas une collabo de rêve mais on aime tellement ça faire ça la dynamique de ça c'est vraiment cool en fait ce qui est cool en ce moment c'est de voir comment la communauté des humoristes embarquent puis on veut triper avec le plus de monde possible il y a déjà plein de monde qui nous ont dit on va y aller ça va être cool ça nous allume fois mille on veut triper avec ce monde là on aime ça la réaction est tellement le fun en studio c'est tellement organique avec eux autres ils embarquent dans le délire puis on tripe c'est vraiment cool puis pour écrire vos rhymes je me sens tout le temps comme un vieux monsieur blanc non mais t'as dit même quand je parle de même mais tu sais pour avoir les temps tu sais vous respectez vraiment les beats tu sais pour pas que ça soit juste ça c'est sa force ça ça va être drôle ça ça va être drôle il faut que ça sonne comme du vrai bon rap et que ça soit drôle ben en fait c'est ça la joke là-dedans c'est que ça sonne bien on s'applique tellement pour que ça sonne fucking bien malgré qu'on dit les pires paroles c'est ça qui est drôle c'est que tu sais on écrit des touts au fil des années puis on écrit plein de monde puis toutes ces lines là on les faisait on les sortait juste qu'on les garde pas tu sais on sortait un esti de line un esti dans le vagin puis là on rit ah c'est que c'est fucking drôle puis ben ok on se tasse parce qu'on fait une toune sérieuse là Chris on garde juste ces lines là on a déjà changé des paroles de chansons esti dans le char tu sais on hésite de le faire en vrai mais au-delà de là on respecte toutes les sonorités les multis le rythme la toune originale y'a-tu du monde tu sais mettons quand on vous écoute parce que c'est dans tu sais vos personnages toi t'es l'épais toi t'es le gars qui contrôle l'affaire c'est pas mal vrai là mais y'a-tu du monde tu sais qui font comme hé grâle ça c'est barre la porte change le code oh y'en a qui prend ça pour du cash qui pensent que c'est sérieux on a eu des comme ça Chris que vous êtes cave vous dites n'importe quoi c'est même pas bon vous devriez pas rapper c'est ça y'en a qui le catch pas y'en a qui ont juste le premier degré en tête qui catch pas c'est des gags ouais ouais ils pensent que tu sais le rapper il m'énerve c'est comme ben Chris c'est une chose pis ça se pense avec du talent tabarnak on vient de dire qu'on vit trois gars d'un cinq et demi pis en plus d'écrire pis ça pense à du talent le nom c'est le rapper posh c'est ça le nom c'est compliqué Mike c'est comme dire hey la pointe sur avec la petite queue pis tu fais pis il trouve qu'il y a un gros battus c'est ça exact c'est quoi il y a une petite queue ah c'est il y a une petite queue le titre c'était dans le titre tabarnak c'était dans le titre tu devais être filmé non c'est ça ben t'sais ça c'est le monde qui chiale pis t'sais au-delà de ça c'est comme le monde qui disent que je bouille trop à sous-écoute ça s'appelle sous-écoute et voilà ben c'est ça ton verre est vide mon verre est vide effectivement hey Yann on a-tu un shooter ça nous prendrait des sans-abri avec des shooters Yann Yann t'as-tu une autre question y'a combien de bonnes questions il y en a oh mec hey y'a des chiens juste là y'a-tu des épées y'a des chiens check check ça les estis check les beaux culs là-dessus est-ce que ces chiens-là ont-tu déjà été épétés je sais pas si ça se dit de même épétés ce chien-là est mort ok ben tu vois que lui son cul il était pas festif et réceptif son cul était triste pour ça que je l'ai gonné en arrière de la tête ok en arrière de la shed wow non non c'est ça non c'est parce que ben là le monde sont comme ah j'suis pas à l'aise c'est que j'ai Bellefée pis Oggy Nantel qui sont sur une plage au Maine et Bellefée est morte pis j'ai sympathie ouais non perdre un animal c'est comme quelqu'un de la famille le monde des fois comprend pas ça c'est qu'un show moi j'avais dit à ma blonde un moment donné je me sentais comme une marde de dire ça mais elle parlait de sa grand-mère qui était morte ou qui allait mourir pis je vais dire regarde je vais sonner comme une graine mais ça fait plus mal perdre un animal que ta grand-mère vu que ta grand-mère s'est jamais couché sur ton chest tu sais tu sais ta grand-mère ta grand-mère tu l'as connue que c'était la madame qui était bien le front pis elle te donnait du sucre à grème pis que elle était comme ah tu cours trop mais ton chat ton chien il est là à moi avec ta grand-mère je connais pas la relation peut-être un passé troublé pis ça peut arriver là tu sais ouais je connais pas la relation avec ta grand-mère moi ma grand-mère elle se couche dans mon cou pis au début je pensais qu'elle faisait mais c'est sa machine qui fait c'est rough le cancer de la gorge mais là on le sait ça tue en prison elle tue en caisse le mal à la gorge après moi le cancer à moi m'est venu se pitcher sur moi ta grand-mère elle est couchée sur ton chat avec sa machine pour dormir comment elle appelle ça l'apnée du sommeil l'apnée du sommeil en plus avec sa traque qui est haut tu dents tu bains wow all right tiens merci mademoiselle qui amène ça merci 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 beaucoup à charlie qui est c'est son dernier soir j'aimerais dire qu'on donne un bon applaudissement à charlie c'est son dernier soir pourquoi parce que ça a été trop long est-ce c'est tu as le temps de respirer en deux gorge c'est une joke mais c'est pour vrai c'est sûrement qu'elle est déjà sortie mais charlie c'est son dernier es-tu là charlie bonne chance dans tes projets elle a décidé de s'ouvrir elle m'a dit pour vrai cette année elle va elle va voyager puis c'est pas pour ça qu'elle lâche sa job mais elle était comme j'ai 27 ans puis je vais commencer à voyager moi j'ai commencé à voyager dans une trentaine puis c'est la meilleure chose que tu peux faire dans ta vie c'est de voyager juste aller voir d'autres places pas passer à côté de rien moi j'ai vu une fille faire des millions en se rentrant des gummy bears dans le cul je vais commencer demain matin mais moi je vais prendre des casse-gueules bien sûr puis ça Charlie c'est pas un conseil écoute pas bon fait Yann autre question oui est-ce qu'il y a un potentiel pour votre matériel de devenir un show de scène oui moi j'ai fait des shows de scène j'ai j'ai gagné 4 oliviers avec le dernier t'es trop insultant Yann mais ouais vous autres est-ce que vous vous avez pensé à ça ben en fait oui on est tu sais quand on disait tantôt qu'on ne voulait pas devenir des influenceurs nécessairement avec ce qui se passait là en ligne surtout à rentrer des épées ouais à rentrer des épées ben ça il y a un only fan à ouvrir avec ça parce que personne personne encule des chiens des épées ça va être un only fat un only fat mais non c'est ça on commence on est en train d'enligner ça d'ailleurs chapeauté avec Cartel qui travaille avec nous on veut commencer à lancer on va tester deux shows bientôt en août ou septembre on est en train de booker ça là fort probablement avec les gros big dans le fond Adamo et G7 qui travaillent avec nous donc on aimerait ça aller voir le monde sur la route commencer ça tranquillement faire un deux deux shows on va faire un 40 minutes de commencer avec le pace Adamo je pensais pas que j'allais aimer pis je l'aime tellement ce gars là c'est un amour c'est un amour ce gars là il a des cheveux t'as envie de dormir là-dedans si c'est débile c'est vrai moi là pis là en plus il s'est remis rip que le Chris fait que c'est le fun il flatte à Béden il est beau il est beau il est beau ce gars là il suce un gosse c'est ça bon suce un gosse c'est ce gars là ça serait lui c'est la première fois que j'ai dit son mot que c'est à d'abord mais non c'est ça il est super fait pis en plus on travaille beaucoup ensemble en studio c'est moi qui produis pas mal son stock c'est le premier à être venu avec nous autres faire rapper poche pis ça a pété le million c'était débile pis c'est ça son album sur l'eau il en rejoue ça à mon studio pis j'ai l'impression tu sais que la part chaque fois que j'ai parlé à des chanteurs des rappers pis des chanteuses pis des rappers c'est tout le monde est drôle n'importe qui qui veut qui a des idées a un sens d'humour fait qu'il y aurait moyen je pense de faire un show moitié moitié rap moitié drôle mais pis pas moitié drôle genre un peu de pop pis après si t'as Jean-Marc qui qui raconte ses histoires mais c'est pas mal là qu'on s'enligne on veut pas au début ça va être un show vraiment on le dit au monde pis c'est fucké parce que le crowd est tellement large pis pas qu'ils sont gros ils sont larges dans le sens de ils viennent 777 ans mettons il y a une madame qui est arrivée un moment donné quand on a fait la première 777 ans pas 60 à 700 livres non 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 ma vie a 600 livres eux autres sont couchés pis sont obligés du coup qui arrive en brouette c'est un camarade le rapper push pis il y a quelqu'un qui fait juste pousser sa brouette en avant en arrière en avant pendant que quelqu'un bouge sa tête au lieu du gars qui fait peanut popcorn cracker Jack c'est petit coup de mop pis sa bédaine qui est qui vient élever les plis là pour vrai c'est qu'au début on veut vraiment faire un show rap il y a une madame qui est arrivée pis c'est vraiment cool avec sa canne tout ça pis elle fait comme excusez est-ce que je peux vous déranger j'ai dit ben oui elle a sorti la casquette Doug et Jeff elle a dit pourriez-vous mais l'autogratie là t'as mimé comme ça sort de son budget la madame la madame écoute du rap pis elle a 60 quelques années elle a laissé sa sacoche un petit tablier tu sais pas trop si elle s'est mouillée à cause de elle a sorti de sa sacoche sa casquette pis on l'a photographi pis elle a dit je peux-tu prendre une photo pis ça moi j'ai trouvé ça fou raide fait que je sais pas de voir le clash des gens avec un peu plus des marchettes pis des chaises roulantes qui font ça pendant que les autres à côté sont ils crient après mais on veut faire un show à peu près d'une heure ouais éventuellement mais le premier 40 minutes qu'on monte c'est vraiment une heure c'est pas assez long excuse de on est pas d'expérience mais tu sais pour vrai si tu te déplaces pour une heure t'es tout le temps fâché tu sais il faut que moi je pense là qu'un show il faut que ça soit une minute de plus court que quand le monde regarde le monde discrètement tu sais quand tu vas voir des shows des fois t'es comme ah c'est bon c'est bon tu sais il faut vois-tu Chris on aurait dû arrêter il y a 5 minutes mais ben c'est ça mais une heure c'est trop court mais moi je pense une heure et demie c'est bon une heure et demie ben on est en construction ça tranquillement pis quand je dis construction c'est que là on brainstorm là-dessus écoutez-moi pas je connais rien non 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 mais on prend tous les conseils hé nous autres c'est le temps au planificateur financier c'est nouveau pour nous c'est le temps de valet de justice 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 je connais rien dans le show business ben il t'appelle monsieur là-bas quand tu rentres ben oui c'est ça ben on parlait avec Simon Delis en prison ils vont m'appeler madame ben reste-tu de belle étui à queue en prison aussi il arrive là-bas pis il est une étui à queue c'est le Christ il a des beaux pectos sains lui ouais en prison je serais pas madame je vais être monsieur essuie à queue mais avec des pectos sains lui ouais parce que les queues vont être tellement longues ils vont me fucker mais on parlait même j'essaye de penser à un gag mais on parlait avec Simon il y a pas longtemps pis ça ce gars-là il m'a fasciné Simon Delis qui à mon avis il mériterait tellement plus de visibilité c'est un génie ce gars-là pis quand on est allé manger avec il nous a regardé pis il a dit ok les boys c'est quoi les projets après parce que là on veut transposer peut-être cet effet-là de quand je rappe pis que lui il fait comme quoi? pis il a moyen de faire des coupures sur scène pis d'interagir pis t'as le gars du studio qui pogne le petit tata pis il a moyen de blender ça pis Simon il est comme il est allumé il va venir bientôt avec nous autres mais à aller plus loin pis je trouve ça cool moi je pense c'est une bonne affaire pis excuse de donner des conseils mais je ferais un show mix humour pis rapper t'sais d'embarquer genre des fukis des t'sais de mettons Coriace d'embarquer du monde fait que là t'as humoriste rapper humoriste rapper tu penses pas que ça clasherait dans le crowd? non parce que la musique et l'humour c'est c'est des émotions ben oui fait que même affaire c'était Patrick Huard un moment donné qui avait dit ça la job de quelqu'un qui écrit un film quelqu'un qui écrit un show d'humour quelqu'un qui écrit un album c'est la calé je parle mal c'est c'est la même job mais on veut tout faire comme ça 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 va pas avec ça ça va pas avec ça mais tout va avec tout ben c'est sûr qu'on est grisement pas fermé à l'idée pis t'sais c'est sûr qu'on a commencé avec la musique comme ça tout en faisant des sketchs pis des niaiseries pis c'est sûr qu'on va garder ça en show t'sais on veut pouvoir donner les premiers shows on veut pouvoir donner des medley de ces minutes-là sur TikTok pis les performer pis que le monde vienne les chanter avec nous autres parce que ce qui est weird c'est que tout le monde nous achale pour les faire se trouver plateforme mais le monde nous dit Chris on met TikTok pis t'sais ça loupe des reels ils collent ça dans le char pis ils loupent ça pendant 20 minutes aussi pis ils chantent ça à toute tête sur les coins de rue pis ils sont heureux fait que t'sais on veut pas arriver on pourrait pas arriver avec un show qu'on fait pas ça il faut leur donner ça parce que c'est ça qu'ils veulent mais c'est sûr qu'on veut t'sais cross-brand plus tard pis arriver avec un mix de chants, humour mixés mais t'sais on est pas là encore pis c'est encore là c'est ça qu'il y a de fou c'est qu'on connait personne on a pas de gérant on est indépendant à 100% pis t'sais des conseils comme tu donnes on les prend on parlait avec Michel le matin pis j'étais comme Chris c'est cool d'avoir ce temps-là la chose la plus importante que tu peux donner à quelqu'un on va t'envoyer un bill merci on a pas d'argent moi la mère de Jérémy peut pas me poursuivre j'ai rien tu comprends moi j'ai rien j'ai zéro nada j'ai pas le droit de ranger c'est ça mais t'sais ils disent dans la vie la chose la plus importante que quelqu'un peut donner on va en parler au prochain meeting des frais maçons par exemple mais t'sais pour vrai quand quelqu'un te donne son temps y'a rien de plus précieux que ça parce qu'il le récupérera pas t'sais vous autres moi je pense vraiment t'sais sous-écoute moi quand j'ai commencé ça a été long avant que je fasse de l'argent avec sous-écoute pis moi je faisais sous-écoute vu que ça me rendait heureux vu que je détestais l'humour à l'époque j'ai commencé à faire j'aimais j'aimais l'humour mais j'aissais faire des shows vu que j'étais dans une place weird dans ma tête quand on a commencé live ici au bordel pis quand j'ai recommencé à aimer l'humour on les shows je réussissais pas à faire du cash avec sous-écoute mais j'étais comme sous-écoute c'est comme un infopub pour moi en show et je faisais mon argent avec ça pis vous autres vous êtes vraiment rendus à ce point-là que TikTok vous allez être peut-être dans un an vous allez faire du cash avec ça mais en ce moment si vous annoncez une tournée vous pouvez vous mettre riche là t'sais mais fait que moi je pense vous devriez faire ça là pis juste embarquer le plus de monde pour faire le meilleur show possible c'est très cool ça ouais merci merci du conseil man c'est vraiment cool mais il y a un moi j'écoute beaucoup tes podcasts pis j'ai découvert que la pire chose à faire pour mettons que ça passe c'est crier comme Michel signe-moi pis là je me suis dit je peux pas faire ça parce que ça marche pas ça visiblement ça marche j'ai dit j'adore donc parle ensemble en passant il nous a invités au WhatsApp on est super contents si c'est un gars malade fait que non mais c'est ça fait que t'sais on prend les conseils comme tu donnes on va y aller avec le flow ben oui on est en train de travailler un album aussi en ce moment parce que outre toutes les niaiseries pis là on essaie de garder une cadence de sortir des remixes de toune mais on s'entend qu'on fera rien que ça juste avoir les rights il y a une toune ça fait 4 mois on est rendu à 6 mois on est rendu aussi en Angleterre pour essayer d'avoir les droits avec Warner pour reprendre Day and Night de Kid Coddy parce qu'on a fait Tabarnak qui est une toune assez conne qui parle d'un BS la vie de tous les jours crise de scène pis t'sais la toune est toute finie long entre les mains pire moment de notre vie by the way traduire une toune ok écrire une toune comme on fait c'est drôle c'est calve ça va sur TikTok pis on espère que le monde n'écoute pas ça religieusement avec leurs enfants mais chose qu'ils font d'ailleurs mais là ils nous demandent de traduire la toune pour avoir la sync pis là faut la mettre en anglais sachant que les gens qui ont écrit la toune originale vont lire ces paroles-là en anglais pis nous dire oui ou non si on a le droit de la faire ok là on était assis pis on se disait ils vont dire non hé là là c'est du vu que les temps marchent plus non non c'est pas ça parce qu'il faut traduire qu'on dit au lieu de comme tu sais day and night nan 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 là on part pis là c'est comme tabarnak on est là deux pis j'ai déjà flobé mon chèque ça va tabarnak c'est tabernacle c'est que eux autres sont comme ils aiment les meubles mais là il fallait traduire genre avec la PCU je me suis acheté un pont de pénis pis là j'ai fait ah ils voudront pas là on était comme ok là on essaie d'expire ok avec le welfare i paid myself no job machine là on était comme a sex toy on essaie à trouver le terme le plus soft mais là on s'écrit c'est une toune sérieuse à la base fait que là ça fait 4 mois qu'on attend pour ça fait que bref on peut pas reprendre les tounes facilement comme on voudrait fait que là on fait des tounes originales à travers ça je sais pas si ça marcherait faire un remake une toune qui me ferait vraiment rire moi mais c'est c'est genre des mauvaises traductions genre can't touch this touche pas ça touche pas ça on a commencé à le faire avec des chansons c'est drôle en essou c'est drôle en Christ traduit mot à mot touche pas ça touche pas ça je te regarde aller Christ faudrait quasiment que tu viennes ça serait drôle arrête arrête marteau ok arrête ok arrête marteau collabore pis écoute c'est ça mais ça on en a fait une couple de ça d'ailleurs stop collaborate and listen je pense collaborate and listen ouais c'est ça mais puis Vanillaise Vanillaise c'était quoi c'était glace à la vannée ouais non mais ça toune ça toune c'était quoi les paroles de Vanillaise non ça c'est pas Vanillaise ça c'est MC Hammer ouais MC Hammer c'est Can't Touches ouais Vanillaise c'est glace glace baby glace glace baby mais on l'a fait puis Informer ouais oui Informer ouais mais Ice Ice Baby on l'a déjà fait ok pis on y est allé phonétique nous autres on a changé c'est masse masse mes pieds non c'est grave comme si j'étais Marc Marc Messier ouais c'est ça Marc Messier on voudrait qu'il masse nos pieds moi ça ça imagine oh ça c'est malade je fais masse vie par Marc Messier c'est ça mon homme on était moins connus dans ce temps-là il est jamais venu la fin de la vidéo tu sais au début il masse nos pieds pis la fin c'est juste lui l'orteil dans la bouche qui est con on attend juste qu'il nous rappelle moi je ça s'en vient c'est ça on attend là-dessus j'ai pas un bon feedback non c'est ça il se lance en humour tu sais il y a un show solo qui vient avec nous autres on devrait dire oui parce qu'on l'avait bouqué pour sous-écoute pis on devrait faire c'est comme un deal breaker tu viens si si tu mets l'orteil au gars qui aime la queue à dog dans sa bouche c'est ça ça serait currant ben c'est ça fait que là on est en travail de l'album fait que les shows aussi ça s'en vient là-dessus mais comme on disait c'est une estive vague tu sais parce que le show biz ça a tout le temps été ça tu sais pendant des années le monde faisait du cash avec des albums il faisait pas de cash avec les shows là après ils faisaient du cash avec des shows ils font pas d'argent avec les albums pis je pense vous autres c'est juste il faut trouver comment faire du cash c'est ça c'est juste pour vrai c'est comme le problème majeur ben oui non non parce que vous avez la popularité là ça sonnait comme c'était un gag mais merci c'est juste mais c'est juste que parce que c'est pas normal que tout le monde connaît vos noms pis vous allez partir en vieux chars qui sont pas payés c'est ça Chris moi je m'en vais chez nous je vais payer cash je pense que je viens de recevoir un texte mais après on a dit Chris de sale tu vaux rien je te laisse Chris elle vient de m'écrire qu'est-ce que tu fais partout t'es bien cool pour vrai il a écrit pauvre mec ton chien est mort parle-moi ça s'il te plaît ok Yann il reste combien de questions on a tu fait une c'est ça les blackouts tu parlais tout à l'heure c'est bon ça c'est bon ça il en resterait une une question alright on finit avec celle-là elle est-tu bonne c'est quoi la question elle est mieux d'être bonne Yann vu que on a des rappeurs revire ta casquette de bord oh yes des games de nous dire oh yes brouette non 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 brouette non 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 brouette Yann Terrio une collabo avec Guylaine Gagnon sur TikTok yo yo elle nous a contacté Guylaine Guylaine Gagnon vous a contacté non 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 c'était pas Guylaine non c'était Guylaine non non c'était son gérant avec le compte sur le compte de Guylaine avec bien des fautes d'orthographe son gérant oui oui c'est ça qui arrive on s'est dit pourquoi son gérant nous contacte avec son compte à elle d'après lui c'était elle qui pensait on se met en maillot les gars let's go c'est sûr c'est elle oui c'est sûr son gérant a eu un break du Rossi pour nous contacter pour vous écrire mais pour vrai j'envoie un message pis ça dit ils ont écrit trois fois ils ont commencé par liker notre page mettre un commentaire ça c'est drôle pis c'est sûr qu'elle écrit en se disant ça pis après ça il est arrivé pis hey les boys c'est sûr que c'est elle les boys je suis le gérant à Guylaine ça vous tente-tu un petit rapper pas chez Guylaine j'ai répondu ah ben non on va dire les vraies affaires il me dit ça on est au studio ma femme est tout le temps là parce qu'elle est en télétravail beaucoup elle crie elle dit elle veut pas chez nous elle tabarnak sa femme est fabuleuse ouais ma femme est quelque chose en estie moi quand j'ai commencé à faire de l'argent j'avais déménagé ça arrive sur tu vois que je fais pas tant d'argent que ça pis je magasinais des maisons à Saint-Lambert pis là je me promène à Saint-Lambert tabarnak Saint-Lambert t'as de l'argent Saint-Lambert money money j'ai pas le bruit c'est ça pas que les festivals je me promenais je me promenais sur la grosse rue à Saint-Lambert qui est victoria et je voyais Guylaine Gagnon c'était l'année qu'elle était devenue connue devenue virale pis là elle dans sa tête astie de pute de tachereau elle s'était dit astie je suis connue je peux pas sucer des queues sur tachereau pis aller sucer des queues à Saint-Lambert c'est victoria fait que là je roule et là j'ai Guylaine Gagnon qui est sur la rue victoria et là je pense à côté pis je fais t'as parté que c'est Guylaine Gagnon et ma blonde sa réaction c'était pourquoi tu connais le nom de la prostituée c'est dur à expliquer pareil elle est connue pourquoi toi t'as connait pas juste moi elle est connue tout le monde l'a vu non c'est pas ça elle est connue pour vrai pauvre elle mais chaque vidéo je vois de elle c'est de t'sais déjà ça fait mettons pis moi je suis un fan des dîners de con moi j'aime ça c'est drôle ben oui c'est drôle en tabarnak moi là quand jasmin roi a parlé de son affaire de bullying j'avais le goût de le noyer pis mais c'était une blague hé la mère jasmin écoute pas t'sais là mais non mais t'sais elle t'sais au début j'étais comme t'sais drôle les vieilles truies mais là là je suis comme plus ça va pis je suis comme ah ah pauvre elle c'est-tu qu'elle fait pitié ouais on est parti de Guylaine à la mère à Jasmin c'est fucking bizarre pour vrai non non mais là je parlais plus de la mère à Jasmin c'est pas la mère à Jasmin qui fait pitié c'est Guylaine gagnant non non la mère à Jasmin elle s'est suicidée il y a 40 ans non ouais non c'est bizarre il y avait-tu une question demande disons ouais il y avait-tu une question Yann il y en avait une dernière ce serait qui vos rappeurs québécois préférés ben écoute mais t'as travaillé avec tellement tout le monde pour vrai là ben ça serait dur de nommer juste une personne écoute moi je suis un grand fan de beaucoup de rappeurs québécois je dis tu sais Coriace il vient de l'entourage mais tu sais on peut en nommer tu travailles avec Farfadet fréquemment ben Farf écoute je vais nommer je nommerais tout l'entourage finalement c'est ça qui est weird on a fait une entrevue il y a pas longtemps puis il disait tu sais les rappers ils réagissent comment tu sais face à vos affaires vous faites vous écoeuré par les rappers vous donnez de la merde vous riez un peu de ce tord là puis on a quand même la chance d'avoir croisé tout ce beau monde là à plein d'occasions mais qu'eux autres sont contents ben ils sont pas mécontents je les ai pas demandé ils sont pas mécontents mais tu sais je veux dire ils reconnaissent dans l'écriture puis dans tout ça que tu sais on essaie de se forcer pour que même si c'est de la grosse marde que ce soit bien fait qu'il y ait des multisyllabiques qu'est-ce que tu vends ben ton affaire hey c'est pas pire c'est pas pire même si c'est de la grosse marde ben c'est ça on va se le dire c'est de la grosse marde mais c'est pour vrai mais bien ficelé ouais mais tu sais des gars comme Sojia qui font des chiffres de fou là j'ai vu ce matin ça passait à TVA de Nouvelle le gars de Gatineau Mindflip aussi c'est foured il y a plein de monde qui travaille fort qui mériteraient d'être connu Chris puis moi je suis content de voir qu'il y a de la place quand tu vas à ATL j'étais allé à Atlanta déjà ah si j'ai pas de jet moi j'ai pris l'avion j'aime que t'appelles ça ATL oui mais c'est parce que ça vient avec le rap quand j'étais allé à Atlanta justement pour vendre des beats moi je me rappelle je savais c'est quoi ATL vu que c'est ça le code de l'aéroport que j'ai rencontré quand t'es ici c'est ATM mais là c'est ATM mais quand tu vas à Atlanta toutes les stations jouent que du rap puis là t'es comme wow mais partout en Amérique du Nord ben oui tu sais tu parles d'Atlanta puis quand t'entends ça tu fais ah c'est normal c'est une ville noire mais même les villes blanches il y a la seule ville en Amérique du Nord qui a pas de hip-hop qui joue c'est Montréal ben oui ça commence tranquillement je trouve ça fou que les gros bigs ont t'as c'est quoi qu'ils font passer coriace ils ouvrent des portes t'es épouvantable depuis longtemps pis tout ça c'est malade moi ma blonde était tellement heureuse que je suis dans une des tunnes de Fuki ah oui pis là elle m'a dit hey il parle Fuki a une tunne de toi pis là je suis comme pis c'est là que tu vois elle sait que j'ai un problème d'ego pis j'ai fait ah ouais je l'ai écouté mais j'ai une rime de moi juste j'ai fait ben c'est pas une tunne de moi c'est c'est juste je rime tu voulais un hommage comme un hommage complet je m'en fous qui Tabarnak travaille un peu 3 minutes 20 sur moi 20 air moi ah ouais non non mais mais je suis content je suis vraiment content mais moi moi c'est ça que j'aime du du fait de tu sais au Québec on a on a tellement pas donné de place au hip hop que c'est le peuple qui a donné de la place au hip hop et c'est quand c'est le peuple qui bâtit quelque chose c'est impossible à arrêter tu regardes mettons tu sais dans un podcast les Denis le showbiz a jamais donné une place au Denis pis les Denis c'est des dieux c'est des dieux est-ce que tu devrais faire pour vrai j'ai envie d'avoir un flash tu devrais venir avec nous autres en studio pis faire une tunne hommage à Fuki mais tu dis son nom une fois dans toute la tunne si ça serait malade il y a des idées tu vois ouais mais le pire c'est-tu ce qui serait drôle ce que je ferais pour vrai pis je pense ce qui serait drôle si vous aviez une tunne avec Fuki pis il fait un gag sur moi pis là ça coupe à moi je fais juste juste un gag t'sais que je suis en crise après Fuki mais pour vrai pis en passant on fait aussi des rocker push ça c'est fucking drôle aussi on détruit des classiques rock pis t'as une estie de voix man fait que moi je pense que tu pourrais chanter du rock viens scraper Def Leppard non mais le pire moi là j'ai j'aime pas chanter c'est ça qui est fuck top le monde font t'aimes ça chanter j'ai une de mes ma blonde une de ses tantes vient de mourir pis ça je me sens tellement lancré c'est parce que il est rentré la petite grenouille du tout mais ils ont demandé vu que j'ai chanté Alléluia pour Fallu c'était beau ça ouais merci mais là ils ont demandé à madame pendant qu'elle était mourante une des tantes a dit t'aimerais-tu ça que Mike te chante Alléluia à tes funérailles pis elle dit j'aimerais ça pis là là ma blonde elle me dit ouais ma tante sont au lit de mort Christ la madame là je l'ai rencontrée une fois je vais pas dire non elle va mourir elle est morte pis ouais elle t'entendra même pas aussi elle t'entendra même pas tu viens de régler le problème non mais là là je fais comme ah Christ fait que là moi ok la semaine prochaine j'ai mettons quatre shows et il faut que je pratique hallelujah que avec à ceci va falloir j'amène mon mon petit speaker que je vais tenir dans mes mains pis je vais faire non non j'ai une idée pour toi exactement j'ai une idée pour toi on trouve la version oh Christ le feu j'ai trouvé une bonne idée on trouve la version Wish sur et à l'eau de Mike Weiss ça va être comme Buckwork pis là c'est Mike Ward ma tante tu le fais chanter sur une TV tu veux trouver la version Wish sur Mike Ward trouve n'importe quel trisomique de 40 ans qui est festif donne 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 quatre vodka cook diet à n'importe quel trisomique pis on est dans le Target en tabernacle tout ce que t'entends c'est la fin alléluia tout ce que t'entends c'est la fin juste la fin ah ah Christ je veux voir ça tu sais on va finir là-dessus merci beaucoup Doug et Jeff merci Doug et Jeff j'arrête pas de vous appeler Doug et Jeff Doug et Jeff merci beaucoup tout le monde merci tout le monde bonne fin de soirée c'est 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 Sous-titrage ST' 501